au nom de Yehoshua. Voilà, donc, vous m'entendez, vous m'entendez, au nom de Yehoshua, oui, en ton temps, merci Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Parfait, voilà, donc, sans plus tarder, on va prier, remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Je vous en supplie, frères et sœurs, nous allons tous prier et demander au Seigneur de prendre le contrôle de ce temps et de tous nous parler, tous, et que nous soyons vraiment, ce soir, conduits par son Esprit. Je sais que le thème est important et c'est vraiment pas évident, mais je pense que le Seigneur va nous aider, parce qu'il y a beaucoup de choses, je pense, à dire, et si on a le temps, on partagera, et sinon, on continuera. Père, merci pour l'Esprit. L'Esprit, c'est la liberté, c'est la vie, car nous sommes enseignés, mon Père Céleste, par ton Esprit, qui nous donne toutes choses. Seigneur, la Bible est claire, quand l'Esprit viendra et il est venu, tu es venu, tu nous enseigneras toutes choses et tu nous conduiras dans la vérité. Et au choix, tu es cette vérité, car tu as dit, Seigneur, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes affranchis, Papa, par la vérité, par la connaissance, par la parole véritable qui nous libère. Cette parole, Seigneur, qui est venue pour redresser Adam, cette parole qui est venue pour redresser les Adamiques, cette parole qui est venue, qui a éclairé le monde depuis le commencement et qui a libéré Adam du jour du péché. Car Yehoshua, le Mashiach, est venu, mon Papounet, afin que les œuvres des ténèbres soient brisées et que la lumière jaillisse, Seigneur, et que chacun ait la lumière de la vie. Mon Papa, je t'en supplie, prends toute la place et nous nous installons à tes pieds, car tu es l'orateur, Seigneur, de l'Église, tu es l'enseignant de l'Assemblée. Nous nous installons à tes pieds, Seigneur, ce soir, au nom de Yehoshua, pour recevoir, Père, ta parole, pour recevoir, Seigneur, ton éclairage, pour recevoir, Seigneur, l'enseignement qui vient de toi et que toute ombre des ténèbres soit complètement brisée et paralysée ce soir au nom de Yehoshua. Seigneur, que chacun de nous reçoive dans l'esprit la capacité d'avoir l'oreille ouverte, la capacité d'avoir l'esprit qui comprend les mystères du royaume, d'avoir, Seigneur Papa, Seigneur, une dose, Seigneur, d'intelligence spirituelle afin de saisir la portée des propos, des paroles, des écritures et de l'inspiration de l'esprit. Père, à toi, et à toi seul, mon Éloi, soit toute la gloire à Yehoshua, Jésus de Nazareth, le Seigneur de tous les seigneurs, le roi de tous les rois, soit la gloire. Toi qui sièges et qui trônes dans la majesté éclatante et dans la lumière du salut, Père, devant ton trône, nous déposons là nos couronnes, nos fiertés et tout. Pardonne nos erreurs, pardonne nos péchés et enseigne-nous ce soir, Adonai, au nom de Yehoshua, le prince de vie. Seigneur, Amen. En tout cas, voilà, soyez bénis, soyez grandement bénis, au nom du Seigneur. Ce soir, je voulais, en tout cas, grâce au Seigneur, partager de nouveau ce qu'on avait commencé la dernière fois et, en tout cas, la pensée m'est revenue il y a quelques jours, de pouvoir partager ce thème. En tout cas, la pensée que j'avais, c'est que ce n'était pas vraiment fini. On avait parlé sur les œuvres des démons, je crois. Et j'ai vraiment eu la pensée de continuer à partager avec les frères et sœurs cette thématique-là sur les œuvres des démons. Donc, les œuvres des démons dans l'Église, les œuvres des démons parmi les chrétiens. Et si le Seigneur fait grâce, on va parler aussi les œuvres des ténèbres dans les ministères, dans les services. Comment l'ennemi opère dans les assemblées et, en même temps, auprès d'un homme ou d'une femme que le Seigneur a appelé. Je ne suis pas très vieux, c'est vrai, mais j'ai connu les assemblées un peu depuis quelques années et j'ai, par la grâce du Seigneur, aperçu certaines choses. J'ai été enseigné aussi par le Seigneur à voir certaines choses. Et l'Esprit du Seigneur m'a permis souvent d'avoir une certaine vision pour regarder certaines choses. Et le Seigneur me faisait grâce. Et l'expérience aussi que j'ai eue dans les assemblées en tant que dirigeant m'a permis de voir certaines choses, des attaques de l'ennemi, comment l'ennemi opérait dans la vie des chrétiens et même comment certains frères qui sont appelés par le Seigneur peuvent être touchés par l'ennemi. Et malheureusement, nous ne réalisons pas à quel point l'ennemi a infiltré les assemblées, a infiltré les chrétiens. Et on peut voir des chrétiens qui prient, qui chantent, qui parlent en langue, tout ça. Mais ils sont ignorants, et nous sommes souvent ignorants, qui sont ignorants des œuvres de l'ennemi parmi eux. Vous savez, quand l'ennemi opère vraiment, son but premier, c'est d'opérer dans l'ombre. Il y a des œuvres que Satan opère dans l'ombre. Et beaucoup peuvent se retrouver avec certaines difficultés, certains combats. Ils ne savent même pas d'où ces combats leur sont arrivés. Et ce sont des personnes qui galèrent, qui crient au Seigneur, qui vivent certaines difficultés, certains combats. Et ils disent au Seigneur, mais pourquoi je vis telle chose ? Pourquoi telle chose m'arrive ? Parce que l'ennemi opère. L'ennemi a été vaincu. Vous le savez, nous le savons tous. Satan a été vaincu. Il a été... Le Seigneur a triomphé de lui à la croix de Golgotha. Ça, c'est un fait. C'est une vérité, c'est une réalité. Et lorsqu'on comprend ces réalités-là, on est fortifié dans l'esprit. Mais néanmoins, frères et sœurs, à cause du mépris que beaucoup peuvent avoir, à cause aussi du péché, de l'immaturité, de la négligence. Et l'ennemi opère. Dans la vie de beaucoup, dans les assemblées, j'ai été choqué de voir à quel point Satan, l'ennemi, les démons, les satanistes, tout ce que vous voulez, en tout cas la ténèbre, les ténèbres, opèrent dans les assemblées. Et c'est terrible. Et les assemblées sont ravagées, beaucoup sont ravagées, parce que l'ennemi opère durement dans les assemblées. Voilà. Soyez tous fortifiés ce soir au nom de Yeshua. En tout cas, shalom à tous. Shalom pour Aude, notre sœur de Guadeloupe. En tout cas, shalom que Yahweh soit béni, la Guadeloupe, un autre de mes pays. Voilà. Donc, j'aimerais d'abord prendre un passage au nom de notre Seigneur Yahoshua dans 2 Corinthiens 2 Corinthiens 11 à partir du verset 3. Voilà. 2 Corinthiens Seigneur, merci. Voilà. 2 Corinthiens 11 2 Corinthiens 11 à partir du verset 3. Voilà. On va vous sortir ça. Merci. Comme ça, ça peut être aussi à l'écran. Le Seigneur est en train de nous aider et nous sommes en train de nous en sortir un peu là de mieux en mieux. Voilà. Ici, c'est l'apôtre Paolos au Shaoul de Tarse ou Paul pour beaucoup qui va parler à l'église de Corinth. Il dit « Mais je crains de la vie. comme le serpent a trempé Hava par sa ruse, votre pensée aussi ne se corrompt en se détournant de la simplicité qui est en Mashiach. Car si quelqu'un en effet vient vous prêcher, un autre yéhochua que nous n'avons pas prêché ou si vous recevez un autre esprit que vous n'avez pas reçu ou un autre évangile que vous n'avez pas embrassé, vous le supporteriez fort bien. » Frères et sœurs, la dernière fois que nous avons eu à partager sur le thème des ténèbres en gros les œuvres de démons, par le Saint-Esprit, par la grâce du Seigneur, je vous disais que la première séduction, la première attaque qui a été dressée contre l'Assemblée contre l'Église, c'est d'abord l'installation de la religion. Il faut que les chrétiens comprennent cela. D'accord ? Satan, en voulant contre-carrer l'Évangile, il va d'abord faire naître un autre Évangile, un autre Jésus, un autre esprit. Et beaucoup de chrétiens prient un autre Jésus, prient un autre esprit et pas seulement l'esprit de l'Évangile, le vrai yéhochua Mashiach. Non. Donc ça, c'est le premier volet. Donc il y a eu une séduction qui a été mise en place. Paul avait travaillé durement parmi les Corinthiens et il dit « Je crains aujourd'hui que vous ayez reçu un autre Évangile, un autre esprit et que vous avez été corrompus dans votre pensée. » Et ça, c'est l'un des volets que tout chrétien doit comprendre. Quand, lorsque la Bible parle de la pensée, elle ne parle pas avec la pensée du raisonnement francophone, donc en gros du raisonnement humain en fait je pense. Non. La pensée selon la Bible va plus loin. D'accord ? Quand on parle de la pensée, on rentre carrément dans l'esprit. On rentre parce que les Hébreux disent aussi « Yétser » donc je crois que j'ai déjà parlé de ces choses-là. En fait, quand l'ennemi travaille, il opère d'abord au niveau de la pensée. Il faut changer la pensée de la personne, l'intelligence de la personne parce que lorsque le Seigneur nous touche, la Bible nous parle du renouvellement de la pensée et c'est très important de comprendre cela. D'accord ? Quelqu'un qui a un esprit ou ses pensées qui sont polluées par l'ennemi, vous pouvez chasser un esprit chez lui tous les jours. Le démon va tout le temps revenir. Voilà pourquoi dans nos assemblées, on a des personnes, vous priez dimanche, vous chassez le même esprit. Mardi, vous chassez le même esprit. Jeudi, vous chassez le même esprit. Vendredi, le même esprit. Dimanche, le même esprit. Et la semaine qui commence là, rebelote, rebelote. En fait, une telle personne, vous devez comprendre que ça peut choquer beaucoup, en fait, cette personne-là, son esprit est souillé. Et comme Paul disait, il n'y a rien de souillé, il n'y a rien de pur pour quelqu'un qui est souillé. Tout est pur pour celui qui est pur et tout est souillé pour celui qui est souillé. Donc l'ennemi connaît ce principe-là. Il faut souiller l'intelligence de la personne, il faut souiller ses pensées. Or, l'homme est dans la pensée, l'homme, toutes les actions que l'homme met en place, il le met dans la pensée. Donc je disais que lorsqu'on reçoit la parole, on la reçoit dans son cœur. Donc la parole vient nettoyer les pensées, renouveler les pensées. Or, les pensées, ce n'est pas seulement l'esprit ou beaucoup pensent ce mot la tête. Or, les pensées naissent du cœur, nous le savons, c'est du dedans du cœur. Donc quand le Seigneur parle de nettoyer les pensées des hommes par la parole, il parle de nettoyer les cœurs, nettoyer les âmes. Et Satan fait le contraire. Lui, maintenant, il vient pour souiller les cœurs, pour souiller les âmes. On va essayer d'aller doucement, doucement, mes bien-aimés frères et sœurs, afin que le Seigneur nous aide à comprendre. Et moi-même, le premier, comment l'ennemi, en fait, arrive à travailler. Vous comprenez ? Donc le premier aspect, c'est la religion. L'ennemi a placé la religion avec les esprits pour dévier la prière. Et lorsque la prière est déviée, les démons entrent en jeu maintenant pour posséder la pensée humaine. Pour souiller la pensée humaine, en gros, il faut maîtriser l'homme dans son état spirituel. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur arrive dans la vie des humains, comme Ephésiens 3 le dit, 14 jusqu'à 20, nous sommes puissamment fortifiés dans l'être intérieur, l'être humain intérieur. C'est ça que le Seigneur réveille premièrement. Pourquoi ? Parce que c'est cet être humain que Satan éteint. C'est ça le souffle vivant, en fait. Si vous voulez comprendre dans Genèse, c'est ça le souffle vivant que le Seigneur a donné à Adam. Et quand le souffle vivant éteint en toi, tu vis dans ton âme. En fait, l'âme, c'est la chair. L'âme, c'est la terre. Vous comprenez un peu ? Donc, lorsque le Seigneur a créé Adam, Adam était une âme morte. Et il a reçu le souffle vivant qui l'a automatiquement donné la capacité d'être vivant. Mais quand les gens ont perdu l'esprit dans Genèse 6, est-ce qu'ils sont morts physiquement ? Non ! Donc là, on voit aussi un langage spirituel. En fait, les personnes qui n'ont pas l'esprit du Seigneur, quoique se mouvons, quoique marchons dans la chair, ils sont morts. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas l'intelligence renouvelée. Ils n'ont pas la pensée renouvelée. Ils marchent dans les instincts. Les gens qui sont dans l'âme, qui marchent avec l'âme seulement comme ça, qui n'ont pas l'esprit renouvelé, ils sont comme les animaux sauvages. Vous pouvez leur prêcher la sanctification 40 jours par 40 jours, ils ne changeront jamais. Parce que ce sont des hommes charnels, animaux. Voilà pourquoi Paulos dans 2 Corinthiens 2, 14, il parle de l'homme animal. Ce n'est pas pour rien qu'il dit ça. En fait, c'est des hommes et des femmes qui marchent selon leur âme et qui n'ont pas l'intelligence, l'intelligence illuminée. Et Paulos dit dans 2 Corinthiens 3, ils ont l'intelligence obscurcie. La Bible est claire. Mais qui ? Paul dit aussi. Par le Dieu de ce siècle. Par l'élohim de ce siècle. Donc comprenez, le deuxième volet, frères et sœurs, le combat des démons parmi les chrétiens, c'est d'obscurcir l'intelligence, l'esprit humain. Il faut l'obscurcir. Il faut installer les ténèbres à la place de la lumière. Il faut installer une semence à la place du Seigneur. Il faut installer la semence du péché. Et vous allez voir, grâce au Seigneur, que beaucoup de chrétiens ont reçu au fond d'eux, dans leur esprit, dans leur cœur, dans leur âme, une semence satanique. Mais comment est-ce possible ? Oui, parce qu'ils ont écouté des choses, ils ont vu des choses, ils ont entendu des choses, et ils ont dit des choses. C'est terrible. L'ennemi est comme un huissier. Le Seigneur dit, le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Mais est-ce que nous tous, chrétiens, en tant qu'aujourd'hui, est-ce que moi, je peux dire la même chose ? Est-ce que tu peux dire la même chose ? Nous sommes dans un monde rempli. Donc, c'est d'abord au niveau, maintenant, de l'intelligence que l'ennemi vient, il travaille. Et ce que Paul dit ici. Et nous allons aller doucement, doucement, frères et sœurs, pour pouvoir, grâce au Seigneur, expliquer ces choses-là. Paul dit, mais je crains que, comme le serpent a trompé Hava, par sa ruse, votre pensée aussi ne se corrompte. Donc, on comprend ici que par rapport à Hava ou Ève, Hava, en hébreu, ça s'est passé dans les pensées. C'est dans sa pensée que l'ennemi a commencé à travailler. Dans sa pensée. Mais comment cette personne s'est retrouvée possédée ? Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Oui, ses pensées sont maîtrisées. Ses pensées ont été séduites. Ses pensées ont été mélangées. Parce que souvent, le problème, c'est quoi ? Beaucoup pensent que, ah, il a ouvert une porte par la impudicité, un esprit est rentré. Oui, la personne va se repentir. Peut-être que le Seigneur va faire grâce, le démon va partir. Mais vous croyez que les démons s'embêtent ? Il faut corrompre la personne. Quand tu es corrompu, même si le démon s'en va, tu restes corrompu. Il faut que la parole te lave. Mais si tu es toujours, même si le démon s'en va, et que, c'est comme si, vous savez, l'homme, en réalité, en l'humain, c'est l'esprit. D'accord ? C'est l'esprit, le souffle du « elle » vivant. C'est ce que disent les Écritures dans d'autres versions du Dieu vivant. Mais vous connaissez un peu les choses maintenant. Nous connaissons un peu les choses. Donc, le souffle du « elle » vivant, c'est ça qui fait que l'homme soit vivant. Et l'ennemi le sait. Donc, il faut corrompre l'homme. Il faut l'éloigner de l'humain. L'éloigner du Seigneur et au choix. Ça, ça sera un autre volet. Mes amis, regardons un peu comment Paul évolue ici. on va aller dans on va aller dans Genèse, le chapitre Seigneur, merci. On va aller dans Genèse, vous connaissez toute cette histoire, non ? Genèse, le chapitre 3. Si je m'abuse, c'est là. La tentation de... Je crois que j'ai déjà décortiqué ça grâce au Seigneur une fois. Mais, allons-y quand même. Les pensées. Et c'est plus dangereux, ça, frère. Parce que quelqu'un qui est corrompu dans ses pensées-là, vous pouvez chasser tant que vous voulez. Sors, sors. Des fois, même quand les démons te parlent, tu te dis, mais c'est choquant. Il dit, c'est à moi, même si vous chassez deux jours après, le démon revient. Parce que la personne a toujours gardé... Son intelligence est toujours obscurcie. Il fait toujours appel à ce démon. Moi, j'ai déjà vu des gens comme ça. Le démon dit, je ne sortirai pas. Même si je pars, je vais revenir parce que la personne ne veut pas que je parle. C'est elle qui veut que je sois là. Mais comment la personne veut que le démon soit là ? Parce que si vous dites à la personne, tu veux que l'esprit soit là, il va te dire jamais. Il faut chasser l'esprit. Mais l'esprit qui dit ça, il n'est pas bête. Les démons ne sont pas bêtes. Les démons sont très intelligents. Le démon sait que l'âme qui est là, les pensées qui sont là, ce sont des pensées corrompues qui n'ont pas été changées par la parole. Donc, vous allez voir que le plus important, frère et sœur, c'est de briser les raisonnements qui se sont installés, la corruption qui se sont installés dans l'esprit. Avant de, les démons peuvent partir et il faut maintenant sortir cette ignorance-là, cet état impur. Et c'est ce que le Seigneur fait maintenant pour nettoyer l'humain. Sinon, cet humain-là, il n'y a rien à faire. Et, Genèse 3, je lis, Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahweh Elohim avait fait. Il dit à la femme, Sûrement, sûrement, Elohim a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Sûrement, il l'a dit. Obligé, il l'a dit. Le Seigneur l'a dit, c'est obligé. Obligé, il vous a dit de ne pas manger ces arbres-là. Vraux ou pas vrai? Et la femme répondit au serpent, Non, nous, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, vous n'en mangerez pas, vous ne le toucherez pas de peur que vous ne mouriez. Donc, la femme atteste ce que le serpent dit. Assurement, il a dit, vous ne mangerez pas de ça. Oui, il nous a dit de ne pas le manger parce que si nous le mangeons, nous mourions. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Vous voyez la ruse? Il a dit, vous a dit de ne pas le manger. Oui, pourquoi? Parce qu'on va mourir. Il dit, non, il ment. Vous ne mourrez pas. Mais Elohim sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Elohim, connaissant ce qui est bon ou mauvais. My Lord. Mais quand je lis ici, frères et sœurs, je trouve ça hyper dangereux ce que le diable fait ici. Hyper dangereux. Mais Elohim sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux, les yeux, la vision, la quasi-totalité de ce qui se fait, la quasi-totalité de ce qui se fait dans le monde humain, il faut les yeux. Parce que on voit, en fait, pour vivre dans ce monde, il faut voir. Pour vivre dans ce monde d'ici là, il faut voir. Si tu ne vois pas, tu auras du mal à vivre dans le monde. tu auras du mal à vivre. Et vous serez comme Elohim, connaissant ce qui est bon ou mauvais. Mais de quelle vision, de quels yeux parle-t-on ici ? Parce que les yeux physiques, il les avait. Elle l'avait. Mais ça va plus loin. Ça va plus loin. Il va vouloir changer la vision. Et je disais tantôt, il n'y a pas très longtemps, lorsqu'on voit ici comme Elohim, on peut voir comme beaucoup on traduit comme Dieu et beaucoup de chrétiens peuvent se dire aussi en même temps, en fait, ils voulaient qu'ils soient comme le Tout-Puissant. Hommes, frères, femmes, sœurs, vous êtes vraiment sûrs qu'Adam et Chava étaient assez bêtes pour s'imaginer qu'ils pouvaient égaler le Seigneur ? Un être qui vous a créé, un être qui vous a façonné. Mais dites-moi un peu, qui est le premier à avoir eu un type, ce type de pensée-là, ce type d'entreprise ? C'est le diable lui-même. Il va attirer Adam dans la même perspective dans lequel lui-même était. Vous serez comme Elohim. Mais j'ai dit, oublions un peu parce que les traductions françaises nous ont souvent habitués à traduire le mot Elohim comme Dieu. Alors vous verrez dans l'hébreu pur et dur, ou si vous parlez avec un hébreu pur et dur, beaucoup ne vous traduiront jamais le mot Elohim comme Dieu. Ils vont vous sortir beaucoup de choses en français, mais ils ne vont pas vous traduire forcément Elohim, Dieu. Non, pas du tout. Mais Elohim veut aussi dire puissant. Vous voyez un peu ? Vous serez comme Elohim, vous serez des puissants. Et vous aurez les yeux ouverts, vous ferez ce que vous voudrez faire. La ruse. Et Paul dit, vous voyez, j'ai craint que vous, que le diable vous ait séduit comme il a séduit Chava ou Ève et qu'il vous change de vision. Que votre vision change. Et c'est là, la première séduction, je trouve, qui peut briser un appel sur tous ceux qui sont appelés, c'est au niveau de la motivation. C'est la motivation. Ce que Satan attaque, c'est la motivation, les ambitions. Quelles sont les ambitions qui t'animent ? Chaque chrétien a une ambition dans son cœur. Et tu peux avoir même des ambitions ministérielles. Tu peux avoir une ambition, ce que le Seigneur t'a dit, je t'appelle, tu feras les nations, tu es mon prophète, tu es ma prophétesse, tu es ma bouche, tu es mes yeux. Cette parole que tu as reçue du Seigneur peut être détournée par le diable pour semer en toi l'orgueil. Assurement, Elohim a dit que tu es son prophète. Assurement, Elohim a dit tu es sa prophétesse. Assurement, Elohim a dit, il a dit tu es sa prophétesse. Assurement, Elohim t'a dit tu marqueras ta génération. Oh frère, je sais de quoi je vous parle. Mais, ça ne sera pas des paroles comme des paroles d'un homme qui te parle parce que Paolo se dit les pensées. c'est dans les pensées que ça va se passer. Les oeuvres des démons parmi les chrétiens. Donc, ces oeuvres-là, ça sera d'abord dans l'esprit humain, dans ton intelligence, dans ton esprit, dans ton fort intérieur. C'est là que le combat va commencer. Avant que ça, vous voyez quelqu'un en train de gigoter par terre parce qu'on chasse un esprit en lui. Non, ça c'est la manifestation de la chose après. mais ça commence d'abord dans sa tête. La personne a été capturée dans son esprit. On l'a eu à l'intérieur parce que chaque chrétien, chaque personne, même les gens du monde, c'est l'esprit là, c'est une porte fermée. Il faut que tu ouvres. Voilà pourquoi on dit non, il a ouvert ou elle a ouvert une porte. Non, mais il a ouvert une porte. Oui, vous voyez le langage même, ça parle. Il a ouvert une porte. Donc, si tu n'ouvres pas la porte, Satan ne rentrera pas. Satan cherchait un moyen de rentrer dans la pensée de Rava. Il fallait ouvrir une porte. Il fallait que Rava ouvre une porte et l'ennemi lui propose quelque chose. Il va attaquer son ambition. Il va attaquer. En fait, il va mettre en place dans le cœur de cette personne une ambition impure. Et vous avez des prédicateurs, des chantres qui reçoivent ça dans leur cœur. Des belles paroles. Vous avez toujours des personnes qui viennent vous dire quand tu as chanté, ça m'a touché. J'ai été béni. Oh, le Seigneur m'a fait ceci. Le Seigneur m'a fait cela. Frères et sœurs, il faut arrêter avec ça. C'est dangereux. Vous ne savez pas quand vous dites ça à un frère, à une sœur. Vous ne savez pas ce que vous semez en lui. Vous ne savez pas ce que vous semez. Oui. Parce que l'ambition, lorsque tu es piqué, l'ambition, effectivement, comme dit notre sœur Aude, ou un frère, je ne sais pas, l'ambition ramène l'orgueil. Et ça, c'est vrai. Et la prétention, exactement. Et tu vas vouloir maintenant chercher à réussir. La guerre est dans la tête. Si Elohim le permet, c'est le prochain livre qui va bientôt sortir. La guerre est dans la tête. L'oppression, la guerre est dans la tête. Donc, chrétien, c'est là que les œuvres commencent. C'est le commencement. Dans la tête, c'est là que l'ennemi va t'oppresser. Et vous voyez, le serpent ici, il va commencer à pousser Chava à désirer la puissance. Tu seras comme Elohim, connaissant le bien et le mal. En gros, en d'autres termes, de façon moderne, tu vas faire tout ce que tu veux. Laissez-moi tranquille, je suis libre, je fais ce que je veux, je rends les comptes à personne. C'est ça, le langage derrière. Tu seras comme Elohim, tu feras ce que tu veux, tu rendras les comptes à personne. C'est une séduction. Donc, au niveau des ambitions, c'est là que l'ennemi travaille. Il travaillera. Ce que le Seigneur t'a mis à cœur là. Ce que le Seigneur, c'est même l'appel que tu as reçu, il peut changer ça en orgueil. Et c'est fini. Rappelez-vous de Moïse, Moché, prophète de Yahweh. Il reçoit le bâton. D'accord ? Il reçoit un bâton dans l'Exode où le Seigneur lui dit va avec ce bâton, ça sera un signe. Le même bâton avec lequel il est parti pour confirmer son appel, c'était le même bâton qui a arrêté et il a mis KO son appel. Le même bâton, frère et soeur. Il a tapé avec le même bâton deux fois sur le rocher et le Seigneur a dit disqualifié. Allez, tu vas mourir. Le même bâton. C'est terrible. Le livre n'est pas encore sorti. Il sortira bientôt Elohim voulant. frère et soeur. Le même bâton. Et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Je suis un homme que le Seigneur est en train de briser depuis des années. Que le Seigneur travaille parce que il t'enseigne ces choses-là et je le bénis pour ça. Et je le bénis pour ça. Je me dis, mais Seigneur, j'aurais pu mourir 45 fois. Et j'ai vu des frères, des aînés, des frères partir en vrille. Et chaque fois, l'esprit, il te va t'enseigner et il dit, regarde le travail qui a été fait. Le cœur était bien au début, mais regarde ce que le cœur a commencé à recevoir. Dans les pensées, l'ennemi a commencé à lui dire, tu vois, tu seras comme Elohim. Tu seras puissant. Tu seras ceci. Tu seras cela. Oui, oui, j'ai un appel puissant. Quel est mon appel ? J'ai un appel puissant. Déjà, il y a une chose que je ne veux plus dire et que je ne veux même plus entendre, c'est, ah frère, il y a un appel puissant dans ta vie, frère. Ça là, personnellement, il ne faut même plus venir me dire ça. Oh, il y a un appel dans ta vie. Je ne veux plus, franchement, je ne veux plus. Et le Seigneur le sait. Je veux dire au Seigneur, il ne faut plus envoyer les gens qui viennent me prophétiser des choses comme ça. Je ne veux plus, Seigneur. Je ne veux plus. ça nous a bourré le crâne, ça nous a fait tourner la tête. Si tu deviens bizarre, frère, tu deviens bizarre. Même si les gens ne le voient pas, mais entendre ces paroles, on peut te les donner alors qu'on te les donne pour t'encourager, mais l'ennemi va prendre ces paroles en toi, dans les pensées, et tu deviens orgueilleux. Même si les gens ne le voient pas, mais dans ton cœur, tu es pollué. Ces paroles sont et tu es possédé dans l'esprit. Une porte est ouverte au niveau de la pensée. Frère, je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, avant que ton corps soit possédé, pour ceux qui pêchent là, avant que le corps de la personne soit possédé, son esprit doit être vaincu. Il faut vaincre la personne. Il faut vaincre la personne dans sa pensée. C'est ce que les gens doivent comprendre. Voilà pourquoi la guerre spirituelle, frère, elle est difficile à mener si on est ignorant. Tous ces chrétiens possédés, je me pose des questions depuis des années, j'ai fait des programmes, je vais dans les programmes, je me dis toujours, mais Seigneur, mais la Bible dit que le fils de l'homme est venu pour briser le règne de Satan, que l'agneau d'élohim est celui qui hôte le péché du monde. mais pourquoi tous nos réunions, jamais, on va faire une réunion, genre il n'y a pas de délivrance, il faut toujours qu'il y ait toujours des délivrances. Toi tu pries, oui je prie depuis 5 ans, mais comment est-ce que, c'est comment ? Seigneur, l'ennemi sait que beaucoup de chrétiens sont ignorants par rapport à la guerre dans la tête, par rapport à la pensée, par rapport à l'esprit. Ça a commencé au début et c'est là que Satan va entrer en jeu. Et Paul a eu peur pour les Corinthiens que cela leur arrive, que la vision qu'ils ont reçue, parce que là, parce que à Chava, c'était les yeux, elle vit que, elle a écouté d'abord, donc les oreilles ont reçu une semence, c'est descendu dans l'âme et la pensée a été corrompue. Elle savait depuis des années qu'il ne fallait pas manger. Elle le savait. C'est ça l'oppression. C'est ça le rôle de l'oppression. La même pensée impure pendant tout le temps. 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 Pensée impure. Pensée de masturbation. Pensée d'image sale. Tout ça, l'image, il matraque, il matraque. Le but, c'est comme quelqu'un qui t'enfonce quelque chose dans la bouche que tu ne veux pas manger. Et si tu ouvres la bouche, c'est que la chose rentre, finit. Et la chose que tu as reçue dans ton esprit va commencer à gonfler. Je vous dis, va commencer à gonfler. Et j'ai été dans les assemblées où je voyais certaines personnes. Notamment pour nous les frères, on voyait des femmes qui venaient mal habillées. On va dire, oh non, c'est l'amour, tout ça. Oui, c'est l'amour. Des fois, il y en a qui viennent parce qu'ils sont mandatés pour venir habiller sexy comme ça pour titiller ta chair. J'ai vu des gens danser obscenement dans les programmes. Ça danse obscenement. des femmes qui viennent, vous me comprenez, ça vient, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Toi, tu baisses les yeux, tu dis, Seigneur, tu as déjà vu. Vu que tu as vu, l'esprit humain a vu. La pensée est affectée. Tout à coup, oppression, oppression. Tu commences à chasser. 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 Tu dis, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, Seigneur. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de... Tu commences à te battre avec ça, homme frère. Des fois, c'est des flèches. Ah oui, frère. Tu rentres dans une pièce, tu reçois une flèche. Des fois, même l'esprit m'ouvre les yeux. Je vois la flèche sortir de la personne, venir me frapper. J'ai dit, au nom de Yeshua. Ça, c'est une flèche de convoitise. Tu brises ça dans la prière. Tu brises, tu brises, tu dis, Seigneur. Et le Seigneur te montre. Tu vois comment ça se passe ? Voilà des gens qui viennent. Et c'est des gens que tu creus, des gens qui sont à l'assemblée, qui sont là depuis des années certaines. Mais ils ont des esprits en eux, des esprits de flèches. Des flècheurs. Ça te flèche comme ça là. Ou ça te dit des paroles bizarres. Une parole impure. Une parole à propos. Une parole équivoque. Des paroles suggestives. Des paroles à caractéristique. Des paroles à caractère impur. Tu es pris de désir. Tu es enflammé. Semence. Flèche. La pensée. Premièrement. D'accord ? Donc, la pensée est visée. L'esprit est visé. Si l'esprit se brise, c'est le fort intérieur. C'est pas pour rien qu'on appelle ça le fort intérieur. C'est quoi un fort ? Un château fort. Il y a un fort. Dans un château, il y a un endroit élevé qu'on appelle le fort. Et c'est à partir du fort qu'on défend le château. Et on dit le fort intérieur. C'est de l'intérieur, frère, qu'il faut se défendre. Garde ton cœur plus que toute autre chose car c'est de là qu'il vient. Donc, le fort là, vous voyez, le Seigneur nous équipe pour résister au piège de l'ennemi. Et quand les pensées sont souillées, vous voyez ce que la Bible dit, ils ont les pensées marquées au fer rouge. Ils ont la flétrissure dans les pensées. Et l'ennemi le sait. Et comme le Seigneur m'a permis d'écrire, vous verrez ce livre-là, vous pourrez le lire quand ça va sortir. Et le Seigneur me faisait comprendre que dans les temps de la fin, un des combats des chrétiens, ça sera dans les pensées. Mais ça sera une oppression monstrueuse pour briser, briser en fait la résistance de beaucoup. Ça sera l'oppression, l'oppression physique, l'oppression spirituelle. Donc voilà. Premier point chrétien, la pensée, l'ambition. Faire naître les ambitions. Qu'est-ce que tu attends ? D'autres, c'est l'argent. L'argent. Je dois avoir de l'argent. L'argent. Il faut que j'achète ça. Il faut que je fasse ça. Il me faut ceci. Il me faut cela. Il me faut ceci. Quand je n'ai pas un euro, je ne suis pas bien. Et on va mettre plein de stratagèmes et l'ennemi le sait. Les ambitions qui sont toi, les désirs qui sont toi, seront pour lui des appâts. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire ? Où est-ce que tu veux aller ? Comment te vois-tu ? Que rêves-tu être ? Comment quelqu'un que le Seigneur appelait puissamment à son service, au bout d'un moment, il devient bizarre ? Pourquoi ? L'ambition. Quand l'ambition dépasse la volonté du Seigneur, ça devient un piège. Quand l'ambition dépasse la volonté du Seigneur, ça devient mortel. L'ambition. Vous avez vu notre génération, les ambitions ? L'ambition d'être grand. Dans le ministère, on va mettre en place toutes sortes de stratagèmes pour que les gens voient qui nous sommes. Pour qu'on nous reconnaisse. Il faut qu'on mette un visage à mon nom. Ils ne vont jamais vous dire que c'est comme ça. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et personne aujourd'hui ne peut me mentir, homme frère. Personne ne peut venir me blaguer. Beaucoup sont animés par ça. On se sert de l'évangile pour se faire une petite place dans la chrétienté. Frère, personne ne connaît le visage de Paul. Personne. Personne ne connaît le visage de Pierre. Si je vous pose la question ici, vous connaissez Pierre ? À part de nom, par ses écrits, frère, personne ne le connaît. Et notre génération, c'est l'inverse. On met la tête. Il faut qu'on me voit. Il faut qu'on sache qui je suis. Pourquoi ? Parce que derrière, on vise une reconnaissance. Pour le châtiment du Père, on s'organisera pour que tu l'aies. Donc, le Seigneur veut nous enseigner ce soir comment l'ennemi a réussi à gagner beaucoup. En fait, les gens, l'ambition qu'ils avaient dans le ministère ou dans l'appel ou dans ce qu'ils avaient à faire a dépassé la volonté du Seigneur pour eux. Et lorsque l'ambition dépasse la volonté du Seigneur, vous savez, qu'est-ce qui se passe ? On ne peut plus se soumettre aux ordres du Seigneur. Et la question de Satan était claire à Chava. Assurement que le Père a dit vous ne mangerez pas. Elle dit oui, si on mange, on mourra. Tu ne mourras pas. Tu seras grand. Tu seras Elohim. Tu seras puissante. Tu seras ceci. Et vous avez vu ce qui s'est passé après ? Le fruit a changé. Le même fruit qu'elle ne regardait pas de la même manière, l'ambition de grandeur a fait changer en elle la vision qu'elle avait. L'ambition de grandeur qui est née en elle enlevait en elle l'amour. Elle n'a même plus pensé à son mari. Si mon mari mange ce fruit, il va mourir. Non, ce n'est pas mon problème. Je vais manger. Et elle a vu que c'était agréable. Donc, elle a aimé la chose. Elle a dit, mon coco, tu vas manger la même chose que moi. Tu vas manger ça. Tu vas mourir aussi. Vous voyez le danger ? Cette femme n'était plus dans l'amour. Elle n'a plus pensé à son mari. L'ambition l'a dévoré. Et nous sommes dans cette génération-là où l'ambition dévore. Vous pouvez reprendre un chrétien qui a une ambition dans son cœur. Vous allez vous fatiguer. L'ambition est grande. Si le Seigneur ne l'arrête pas lui-même, le chemin qu'il a pris là, ça va le conduire jusqu'à là où il veut y aller. Mais est-ce que là où il veut y aller, comment il va y arriver ? On ne sait pas. En bonne santé ? En mauvaise santé ? En enfer ? Ou il sera rattrapé par le Seigneur ? On ne sait pas. L'ambition. Homme, frère, je vous dis la vérité et je dis devant le Seigneur je ne veux pas prêcher en montant aux gens, en racontant aux gens des cacahuètes. Car je sais que dans cette génération, il faut qu'il y ait des frères et sœurs qui prêchent la vérité et qu'ils prêchent aussi leurs propres erreurs, qu'ils prêchent aussi tout ce que le Seigneur leur a reproché dans les coulisses pour que beaucoup soient sauvés. Il faut que nous ayons cette humilité-là. Homme, frère, ce sont des choses que le Seigneur brise et a brisé dans mon cœur. Et je vois ça partout. En fait, je suis devenu... Enfin, je ne sais pas comment dire ça. C'est comme si le Seigneur en brisant ça dans ma vie, comme s'il t'ouvre les yeux. Il dit, regarde maintenant. Regarde dans quel terrain vous êtes. Et c'est la pagaille. C'est la pagaille. Chacun fait comme il veut. Même sans avoir reçu d'ordre clair de la part de l'esprit, on fait. Deux ans de conversion, on est devenu enseignant, grand enseignant. Trois ans de conversion, oulala, enseignant. Et tout le monde se met à enseigner. La Bible dit, ne vous mettez pas de sens. Tout le monde enseigne. Aujourd'hui, avec les réseaux, tout le monde peut prendre, tout le monde peut enseigner, tout le monde peut... Tout le monde fait, tout le monde, tout le monde. Et les jeunes, et ceux qui n'ont pas d'expérience, et ceux qui n'ont même pas été éprouvés par le feu, ceux qui n'ont même pas été préparés, tout le monde fait, tout le monde fait. Et au bout d'un moment, Satan vient et dit, il fête. Et il commence à mettre dans les pensées, la vision de grandeur. Voilà. Surtout aujourd'hui, à l'ère des réseaux, avec les followers, Seigneur, quelqu'un a 22 000 followers, c'est fini. Il pense que c'est l'église locale. Dans sa tête, quand il est devant là, pour lui, c'est l'église locale. Oh non, YouTube est devenu une vision. YouTube n'est pas une vision, frère. Avoir une chaîne YouTube, ce n'est pas une vision, ce n'est pas écrit dans la Bible. Et déjà, je n'ai pas vu Paul dire, oh non, il avait reçu une vision. sa vision avait un nom. Je n'ai pas vu ça. Pierre n'avait pas, oh non, ma vision c'est ceci. Il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas de vision qui portait de nom dans la Bible. Paulos n'avait pas de vision. C'était un prédicateur, serviteur et amoureux du Banchier, il est au choix. Point barre. les Matthieu, les Matthieu, tous nos aînés là, ils ont prêché simplement. Dans notre génération, c'est différent. Nous, il faut le nom, il faut mettre un nom, quelque part. Un nom à lequel on t'associe, on t'associe. Un nom à lequel on associe ton prénom, un nom à lequel on associe ton visage. C'est la grande séduction, homme frère. L'ambition. C'est là que l'ennemi commence à travailler. Il commence d'abord à t'ambitionner. Il te dit, non, non, c'est pour l'oeuvre. Non, 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 c'est pour le ministère. Non, 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 c'est pour gagner les âmes. Non, 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 c'est pour, il faut impacter. Il faut impacter. Il faut faire. C'est la folie, mais ce n'est pas possible. Satan est rusé. Le même arbre là, il te le fait changer de figure avec une simple parole. L'ambition, tu as atteint. Et la folie te prend. Tu manges, tu fais manger les autres et c'est la mort. Et la simplicité de l'évangile est brisée. La vision du royaume est finie. Et tu veux faire ton, tu vois, chacun, chacun veut faire son ministère. Je veux, non, non, moi le Seigneur m'a appelé. Chacun veut faire son truc. Chacun veut être reconnu à sa juste valeur. Chacun veut faire son truc quoi. Chacun, aujourd'hui là, ça me fait mal. Mais chacun veut faire son truc. Même si le Seigneur nous a donné des appels différents, on est dans un corps. On est dans un corps. Nous sommes liés aux uns et aux autres dans un même esprit. Il faut qu'on le sache pour ne pas tomber dans un piège. Effectivement, YouTube aujourd'hui, ça pousse les gens à faire un non. Et quand les ambitions ont dépassé la volonté du Seigneur, vous voyez ce qui s'est passé ? Les oreilles de Chava, l'esprit de Chava a été atteint. Avant, elle pouvait toujours continuer à ne pas manger le fruit. Pourquoi ? Est-ce qu'elle obéissait à l'ordre du Seigneur ? Mais une fois qu'une parole impure, son esprit est tombé, effectivement, elle a reçu une semence, elle a désiré la grandeur, elle a désiré la liberté selon le monde, elle a désiré vivre sa vie selon le monde. Vous voyez ce qui s'est passé après ? Les démons ont pris place. Mais avant ça, les démons n'avaient pas pris place. Donc les démons viennent quand la porte est ouverte au niveau de la pensée. Et si cette pensée ne se répand pas, si elle n'est pas renouvelée, frères, sœurs, vous allez prier pour quelqu'un 15 000 fois, sors, sors, vous allez voir dimanche prochain, vous allez voir la même personne possédée par le même démon. Et vous allez être frustrés en tant que prédicateur ou bien chrétien, vous allez dire, oh mais Seigneur, on n'a pas l'anxion, on n'a pas la grâce, on chasse le même démon depuis 2, 3, 4, 5 jours, le même démon est là. Mais oui, qui vous a dit que l'esprit de la personne est restauré, renouvelé ? Qui vous a dit que ces pensées, ce sont ces pensées qui sont corrompues. C'est même quand les démons par la plaie purulente, sa manière de penser, cette saleté spirituelle est toujours là, le démon sera attiré par la saleté. C'est comme les mouches sont attirés par les matières fécales, je ne sais pas comment dire ça. C'est comme ça que ça marche. Là où il y a la saleté, Satan aime ça, lui il est comme ça. Là où il y a les pensées impures, là où il y a la corruption intérieure, il sera là. Il sera là. Je me rappelle une soeur qui me témoignait une fois, il me disait, frère, j'ai fait un son dans un programme de réveil et pendant qu'on écoutait la parole, Satan était là avec nous. Elle se disait, mais comment est-ce que Satan est là ? Elle disait, mais Satan, mais Satan, elle me dit, mais je voyais Satan parmi nous. Et Satan lui disait, mais j'ai toujours été parmi nous. Mais en plus, avec le temps, je vous ai toujours à l'usure. Ça, c'est une parole qui m'a fait peur, frères et sœurs. L'usure. À l'usure. L'ennemi, il travaille à l'usure. À l'usure. Il va, c'est comme les dingos, les licaons, les chiens, qui ne sont pas, qui n'ont pas une puissance, mais ils tuent des animaux immenses. Pourquoi ? Parce qu'ils sont toujours en train d'acculer, acculer. Il faut que ça rentre. Une fois que c'est rentré, on maîtrise la personne. Donc, ça, c'est un des points. D'accord ? L'ambition. Et pourquoi l'ambition ? Donc, une des choses maintenant que l'ennemi va viser pour te détruire, pour que la destruction vienne, c'est briser la communion avec le Seigneur. Donc, la séparation. D'accord ? Ça, c'est ce que les démons veulent faire. Peut-être beaucoup seront choqués, mais je crois qu'on allait nous parler des, oh non, l'esprit des os, l'esprit de la mort. Je vous ai toujours dit, frères et sœurs. Ça, c'est d'abord, ça, c'est d'abord, excusez-moi, c'est pas de l'orgueil en disant ça, vraiment, vous m'excuserez. C'est souvent les béabas, en fait, de nos assemblées, on est toujours là, oh, esprit de mort, esprit de sirène, sort, non, il faut que chacun de nous comprenne d'abord, comment dire, la genèse de ces choses-là. Pour qu'on dise non aux démons, pour que tu ne sois pas possédé, pour que je ne sois pas possédé, en fait, par la puissance du Saint-Esprit. Parce que celui qui est né du Seigneur se garde lui-même et le malin ne le touche pas. C'est écrit noir et blanc. Celui qui est né d'Elohim, le malin ne le touche pas parce qu'il se garde lui-même, parce que ses pensées sont renouvelées. Et étant dans son identité d'enfant du Seigneur, il résiste à l'ennemi, résister au diable et il s'enfuira loin de vous. Mais la Bible ne peut pas nous mentir en nous donnant de tels versets. Donc, il faut résister comment ? Mais avec la parole, avec la connaissance précise et correcte du Mashiach, Yeshua, et aussi de la parole divine, de la parole révélée. Vous savez, j'ai remarqué une chose. Quand un démon souvent m'attaque ou quand il veut me fatiguer, souvent je... En fait, dans mon esprit, des fois, je peux m'énerver. Je dis, mais les gars, mais oh, Yeshua, et l'Elohim vivant, vous n'avez pas compris. Vous ne pouvez pas m'embêter comme ça. Et je proclame le nom de mon Seigneur. Il s'en va. Il s'en va. Pas parce que tu es puissant, mais parce que la foi qui est en moi la foi qui est en moi, la connaissance de mon créateur qui est en moi me garde et garde mes pensées dans le Seigneur. Donc vous voyez donc briser la communion. Et c'est ça que l'ennemi veut. Et c'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Vous avez vu comment ils ont été sortis de la présence du Seigneur? Et quand tu sors de la présence du Seigneur, tu es vulnérable. On peut t'envoyer dix mille pensées impures tant que tu es dans la présence du Seigneur. Ça ne t'emportera nulle part, mon frère. Ça ne t'emportera nulle part, ma sœur. Et c'est quand tu es sorti. C'est ça le but. Sortir, briser la communion. Et comment brise-t-on la communion? Par le péché. En fait, il y a deux choses que l'ennemi veut faire. Deux choses. Il te tente dans les pensées. Et chrétien, n'oublions pas ce que je veux dire si grâce au Seigneur. Il y a deux choses. D'abord la tentation. La tentation englobe tout ce que vous voulez dans les pensées, dans le physique. On te tente. Et une fois que tu résistes à la tentation, Satan va te pousser à l'interdit. Il faut que tu touches l'interdit. Parce qu'il y a quelque chose comme ça que tu peux être frappé par le Seigneur. Et donc vous verrez l'histoire d'Adam et Ève, Adam et Chava. Vous avez l'histoire de Chimshon, Samson, que beaucoup appellent Samson. Les Philistins savaient. Ils le savaient qu'il était fort. Ils savaient qu'il était fort. Qu'ils tapaient des gens avec une mâchoire d'âne. Ils pouvaient te fracasser. Mille soldats. Ils déchiraient la gueule des lions. Ils brûlaient. Ils ravageaient les Philistins. Ils le savaient. Quelqu'un qui frappe mille personnes à la fois, il faut être sacrément fou pour l'attaquer. Mais les Philistins étant des diablotins, connaissant Israël, ils ont étudié. Il faut trouver le secret de cette force. Normalement, vous pouvez me croire, vous êtes intelligent. Si on nous trouve dans le monde physique quelqu'un qui tape 20 personnes, parmi nous, personne ne va dire quel est le secret de sa force. Si on voit ses muscles, on va dire il fait beaucoup de pompes, il est physiquement puissant, c'est tout. Mais personne ne va aller dire quel est le secret de cette force. pourquoi les Philistins ont parlé de la sorte ? Parce qu'ils avaient compris que la force et la puissance de Sanson n'étaient pas naturelles. Ils ont saisi cela. Parce que certainement parmi eux, il y avait des mystiques. Parce que si c'était seulement une force physique, tout le monde allait se résigner en disant le gars est fort, il ne faut pas jouer avec lui. Il est plus fort que nous. mais ils ont dit en eux-mêmes non, il y a un secret. Cette force-là, il y a un secret. Il faut trouver ce secret. Et il fallait toucher à sa consécration. Il fallait l'éloigner du Seigneur. Satan n'est pas bête. Il faut l'éloigner du Seigneur. Une fois qu'on éloigne ce chrétien du Seigneur, il sera vulnérable. et là on va le posséder. Vrai ou pas vrai homme frère, femme sœur, vrai ou pas vrai ? Quand Samson a perdu ses dreadlocks, je crois qu'il a été possédé. Mais avant qu'on le possède, on l'a travaillé au niveau de la tête. Delilah a fait le travail de l'oppression. Il fallait séduire Samson dans son esprit. Et Samson c'est l'image de plusieurs chrétiens que le Seigneur a ouin. Samson c'est l'image de plusieurs églises que le Seigneur a visité. Samson c'est l'image de beaucoup de personnes qui ont reçu un don, un appel du Seigneur, qui ont reçu des grâces du Seigneur, qui ont reçu toute espèce du Seigneur et qui les ont perdues. Comment toi femme, comment toi ma sœur, comment toi mon frère qui avait le feu quand tu parlais y'avait la puissance du Seigneur, y'avait une gloire qui t'accompagnait, quand tu ouvrais la bouche pour chanter, les gens savaient que l'esprit était là. C'est passé où tout ça? Voilà, c'est passé où tout ça? Les murmures, oh non, j'en ai marre, les murmures, les critiques commencent à venir, les murmures, les murmures, tu commences à te plaindre, les murmures et l'enchant commence à partir, l'enchant commence à, parce que, voilà, l'ennemi vient et il commence à t'oppresser, l'ennemi commence à t'attaquer dans les pensées, certaines situations commencent à te blesser et tu commences à, au lieu de supporter, de bénir le Seigneur, tu commences à murmurer, tu commences à trop parler, tu commences à sortir des paroles qu'il ne fallait pas et te voilà dépossédé de la présence du Seigneur. C'est terrible. Et Yahweh se retirait de son sang. Frère, vous vous imaginez? C'est terrible. Son sang était la réponse du Seigneur pour sauver tout son peuple d'Israël. La réponse de tout un peuple. Oh my lord! Les Philistins ont oppressé ce peuple et le Seigneur voulait délivrer ce peuple et l'envoie sans sang. Mais sans sang, au lieu de comprendre la réalité des choses, il va être ignorant et il va mourir. Il va se retrouver possédé et il va tout perdre. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas saisi l'oeuvre de Satan dans sa vie. Il n'avait pas saisi. Il a cru que l'ennemi était son copain. C'est l'image de beaucoup de chrétiens. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds, frère. Mais il faut veiller, nous devons veiller, il faut garder la parole jusqu'au bout. Paul dit, j'ai gardé la parole jusqu'au bout, j'ai mené le bon combat. Donc, l'ennemi, frère, avant de posséder quelqu'un, il attaque d'abord sa pensée, son esprit humain. Il faut briser le fort. Le château fort doit tomber. Une fois que le château est tombé, vous allez voir que la personne va commencer à être possédée. Mais d'abord, il faut l'éloigner du Seigneur. Il faut éloigner cette personne du Seigneur. Le Seigneur va chasser. Le Seigneur dit quoi à Caïn ? Caïn ? Vous connaissez l'histoire de Caïn ? Le Seigneur lui dit Caïn, le péché se couche à ta porte, dans ta tête, dans ton cœur, dans tes pensées. Caïn n'a pas encore commis l'acte. Mais dans l'esprit, l'acte était là déjà. Satan savait ce que je vais semer en lui, c'est le meurtre. Et en sement le meurtre, s'il l'accepte, il tuera. Donc, avant de tuer son frère physiquement, il avait d'abord tué en esprit. Et la Bible le dit dans Genesis, dans la version de la BIM, la Bible de Yéosho que j'aime beaucoup, frère, la Bible dit que les pensées de l'homme, la structure de la pensée, la structure, c'est quoi une structure ? La structure, c'est comme l'ossature de quelque chose. La structure de la pensée de l'homme est mauvaise depuis sa Genèse. Depuis, c'est terrible, une structure qui est pourrie, mais tout est pourri. et le Seigneur retire l'esprit, le souffle vivant, parce que la structure était déjà pourrie. En esprit, l'homme était déjà corrompu. Et les œuvres qui ont suivi, c'est la violence, c'est le péché. Parce que l'esprit de l'homme a été pollué, 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 pollué par le mal. Oh, il échoue à notre aile. Le Seigneur dit à Cahine, tu relèveras la tête? Le sacrifice de ton frère est meilleur que toi, mais relève la tête, tu feras mieux. Il dit, non, 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 je ne ferai pas mieux. Pour exemple, au lieu de se ressaisir comme un véritable enfant du Seigneur en disant, non, Seigneur, j'ai compris la leçon, la prochaine fois, je n'offrirai pas les fruits de la terre. Parce que la terre, c'est la chair. J'offrirai le sang, j'offrirai la vie. Il ne veut pas. Il dit, parce que le fruit, le sacrifice de mon frère a été meilleur et l'ennemi est venu. En un claquement, le Seigneur a vu la semence qui a été déposée en lui. Le Seigneur intervient tout de suite. Vous voyez l'amour du Père? Ça, c'est l'amour de notre Elohim. Il intervient tout de suite pour stopper la chose. Mais vu que le Seigneur ne nous oblige pas. Il intervient tout de suite pour lui dire, fais attention. Ce que je vois là, c'est dangereux. Le lion est déjà couché à ta porte. Il est tapis là. Le lion est couché là. Fais attention. Le diable est là. Fais attention. Il nous avertit depuis des années. Elohim nous avertit. Qu'est-ce qu'on écoute? Et Caïn va laisser cette parole dominer son esprit, ses pensées. Et dans les champs, il prend quelque chose et il fracasse son frère. Et le frère Avel meurt. Il meurt. Parce que le péché qui était couché à la porte est rentré à la maison. Tant qu'il était seulement à la porte, ça va. Mais quand le péché rentre par la porte, il y a un problème. Maintenant, imaginons-nous quelle est l'oppression qu'a dû subir Caïn pour que Satan rentre et pour que l'acte se pose. Elohim dit couché à la porte. Mes frères et sœurs, couché à la porte, mais le péché se retrouve à l'intérieur de la maison d'Ocaïn. Tout était pollué, souillé. Et c'est comme ça que l'ennemi opère. Il souille l'intérieur. Et ça, nous l'avons dit. Donc vous voyez ici, une fois que l'homme, la colère a été suscitée dans son cœur, le meurtre et l'a tué et le Seigneur l'a chassée. Séparée. Et dès qu'il est séparé, il est maudit. C'est là que Satan préfère. Quand Elohim n'a plus son mot à dire dans ta vie. Quand Elohim te pousse dehors. Et effectivement, comme dit quelqu'un, si elle rentre par la porte, donc il y a forcément quelqu'un qui a ouvert la porte. Effectivement. Donc, le péché, quand il vient frapper à la porte, si tu ne lui ouvres pas, il ne rentre pas. il ne rentre pas. Et vous allez voir des chrétiens, je suis désolé, je ne suis pas meilleur que vous devant le Seigneur, vraiment. Mais des fois, je suis fatigué par des chrétiens. Tu vas leur dire, tu es tombé dans l'impudicité. Oh non frère, j'ai été beaucoup oppressé, tu sais. Pourquoi tu es tombé dans la masturbation ? Non, mais parce que j'ai eu l'oppression. Mais vous croyez, moi qui vous parle, vous savez le nombre d'oppressions que j'ai. Mais si je dois commettre toutes les pensées impures qui me viennent, mais là je deviens un animal. Le Seigneur dit, il n'y a rien de souillé pour celui qui est pur. En fait, quelqu'un qui tombe dans la masturbation, c'est parce que son esprit est souillé. N'allez pas d'abord chercher un démon. Non, 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 ça c'est la facilité. Non, j'ai été, non, un esprit rentre en lui. Non, souvent l'esprit rentre après. L'esprit rentre après que tu aies posé l'acte. Il ne rentre pas. Donc, dès que tu l'ouvres les pensées, tu commets l'acte. Voilà pourquoi Jacques est clair. Jacques dit, Elohim ne tente personne. Il l'a dit ou il ne l'a pas dit? Que chacun a amorcé par sa propre convoitise. C'est terrible. C'est terrible. Donc, les oeuvres de la chair, quand je les l'ai lues dans Galate 5, je n'ai pas vu où il y a marqué démon de fornication. Non, non, non. C'est d'abord, d'abord la, en fait, c'est d'abord l'esprit. Vous avez même la sorcellerie. Souvent, nous les chrétiens, on dit qu'il y a un esprit de sorcellerie. Mais dans la Bible, il y a marqué oeuvre de la chair, sorcellerie. Donc, la sorcellerie, avant d'être un esprit, l'homme est d'abord capable d'être comme ça au niveau de ses pensées. Donc, Satan met cette pensée en lui, met cette semence-là en lui pour que la personne accepte la sorcellerie. Il va l'accepter. Il va faire un avec cette semence-là et c'est comme ça qu'il va le faire. Quand tu couches avec un homme alors que tu n'es pas marié, tu dois d'abord accepter cette pensée-là. Quand tu tombes, tu acceptes d'abord, en fait, tu décides en disant bon, là, là, je vais tomber et tu es séparé du Seigneur. Parce que, la Bible nous dit ceci, à moins que je me trompe, c'est quoi le salaire du péché ? Le salaire du péché, c'est quoi, homme frère, entre nous ? Je crois qu'il y a un passage comme ça dans le livre de Romain. Si je ne me trompe pas. C'est ça, non ? Romain, combien déjà ? C'est pas dans Romain 5, quelque chose comme ça ? Ou Romain 3 à 20, si je m'abuse. ou 25, si je m'abuse. Oh Seigneur, ta grâce. Bref. En tout cas, la parole est claire. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, quelqu'un qui... Romain 6, 23, exactement, c'est le passage. Romain 6, 23. Seigneur, merci pour ta grâce. On va tous le lire, Romain 6, 23. Oh, Adonai. Alors, je vais même prendre la partie du verset, du verset, verset 16. Le verset 16. Voilà, tu peux juste mettre ça, le verset 16, de, voilà. Voilà, je vais. Ne savez-vous pas qu'en vous offrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Ne savez-vous pas qu'en vous offrant à quelqu'un, en vous offrant à quelqu'un, donc il faut s'offrir, à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Soit du péché pour la mort, soit du péché pour la mort, Soit de l'obéissance pour la justice Donc, beaucoup s'offrent au péché En gros, ils s'offrent au démon Parce que derrière le péché après consommé Il y a les esprits impurs qui mettent ça dans la pensée des gens Oui, effectivement Donc, un enfant du Seigneur se garde de s'offrir au démon Parce qu'il appartient au Seigneur Mais grâce à Elohim, verset 17 De ce qu'ayant été les esclaves du péché Vous avez obéi de cœur à cette forme de doctrine A laquelle vous avez été livrés Nous avons été livrés à quelle doctrine ? Celle du Machiach Cette doctrine qui nous sauve Mais ayant été rendu libre Donc, par cette doctrine-là Libre du péché Vous êtes devenu esclave de la justice Je parle à la façon des hommes A cause de la faiblesse de votre chair De même que vous avez offert vos membres Comme esclaves à l'impureté Et à la violation de la Torah Ici, Paul ne dit pas un démon Paul ne dit pas ici Que vous avez été Par un esprit impur Il dit Vous, vous êtes livrés Vous comprenez un peu ? Frères et sœurs Donc, il faut que les chrétiens Nous arrêtons tout le temps D'accuser les esprits Quelqu'un disait Que Satan n'a pas de force Que ce que l'homme lui donne Effectivement, c'est ça qu'il joue Avec nos faiblesses Donc, beaucoup se sont livrés A l'impureté En continu Au verset Au verset 21 Non, même pas Verset 20 Car lorsque vous étiez Esclaves du péché Vous étiez libres A l'égard de la justice Quel fruit donc Aviez-vous alors ? Des choses dont maintenant Vous avez honte Car la fin de ces choses C'est la mort Mais maintenant Rendus libres du péché Et devenus esclaves D'Elohim Vous avez votre fruit Dans la sanctification Et pour fin La vie éternelle Car le salaire du péché C'est la mort Mais le don gratuit D'Elohim C'est la vie éternelle Donc Celui qui pratique le péché Est séparé d'Elohim C'est dans la mort Ça c'est clair La mort C'est la séparation Avec le Seigneur Donc Quand on parle des oeuvres Des démons frères et sœurs Beaucoup nous distraient Il y a beaucoup de personnes Qui viennent nous distraire Frères et sœurs Avec des enseignements Oui Esprit de mort Esprit de ceci Non Avant que ces esprits là Interviennent Il faut que l'humain Comprene d'abord C'est au niveau De la pensée Que ça se passe Donc il faut posséder La pensée de l'homme Il faut le sortir De la présence du Seigneur D'accord Et vous pourrez même Lire Romains 6 A partir du verset 11 Jusqu'au verset 16 Pour comprendre Un autre point Je vais Je vais Je vais aussi faire Une parallèle Pour que certains chrétiens Comprennent bien Grâce au Seigneur Et Sur le fait Des alliances Une des choses Que Satan fera toujours Et ça là Frères et sœurs On va attaquer C'est Les alliances D'accord Satan aime Les alliances Le droit légal Le Seigneur t'appelle L'ennemi va se servir De tes faiblesses Pour faire Une alliance avec toi Mais tu seras pas d'accord Quelqu'un ici A tel esprit Tout ça On l'a marié la nuit Alliance Une portée Une porte ouverte Quelque part Pouf L'ennemi a profité Il faut faire Une alliance Et vous avez Des personnes Chrétien Qui viennent Dans les assemblées Hommes comme femmes Qui sont En fait Ils viennent Pour épouser Les gens De façon De façon Impure Comment Beaucoup Viennent Par les relations Sexuelles Quelqu'un vient Tu tombes Avec Toi tu te rends Même pas compte Une relation Était Tissée Là Quelqu'un vient Tu pars avec De façon Sexuelle Tu ne sais pas Quand tu viens De tisser Une alliance Parce que celui Qui s'unit Avec la prostituée Paolo se dit Forme Avec La prostituée Un seul esprit Une seule chair Ce sont des choses Réelles Mais nous On ne se rends pas compte Il y a des gens Frères Il avait un appel On lui a envoyé Une bombe atomique Il n'a pas tenu Il est fini La bombe Est partie Avec cette anxion En fait L'anxion Que tu devais avoir Elle a fini Partie avec Tu vas prier Oui Mais Satan N'est pas un enfant Tu vas prier Mais la chose Que tu avais Reçu La puissance De puissance Beaucoup J'ai vu des frères Qui avaient Des anxions Ils sont tombés Finis Du jour au lendemain Plus rien Et tu sais Qu'ils ne vont plus Jamais retrouver ça Ils ne vont plus Jamais retrouver ça C'est fini Parce qu'une alliance A été contactée Avec Satan Et Satan A réclamer des choses Qu'est-ce qu'il a réclamé L'appel Et il peut même Réclamer le salut C'est terrible Donc L'ennemi va utiliser Toutes ces choses là Et comment L'alliance Les faiblesses Chacun de nous A une faiblesse Satan le sait Et tu dois Je dois le savoir Oh oui Les faiblesses Dans notre éducation Comment on nous a éduqué Peut être une faiblesse Ce que nous avons reçu Comme éducation Comment as-tu été éduqué Par tes parents Qu'est-ce que tu as reçu Comme éducation Qu'est-ce que tu as reçu Comme Comme éducation sociale Qui t'a éduqué Comment ils t'ont éduqué Vous avez vu Il y a des gens Ils ont des faiblesses C'est pas parce qu'ils ont Voulu les avoir Mais on les a conditionné A les avoir La manière dont Ils ont été élevés Chez eux Il y en a Ils ont été élevés Dans la violence Automatiquement C'est que la violence Il y a des gens Il était pour lui doux Mais le quartier Dans lequel il a grandi On lui a enseigné La violence La ville A laquelle il a grandi On lui a enseigné La violence Frères et sœurs J'aimerais avertir Beaucoup de frères Notamment certains jeunes Certains jeunes Qui sont pas mal Faites attention A la pornographie Frères et sœurs Je vous dis La vérité C'est un danger Immense Ça va souiller Ton âme Ça va souiller Ton couple Si tu te maries Demain Ça va te souiller Et ça va te suivre Parce que La pornographie A été mise en place Pour marquer De façon impure L'esprit de l'homme Dans son âme Pour dépraver Sa sexualité Elle sera pas faite Dans le Seigneur De façon propre Mais le lit Conjudal Sera souillé Parce que Dans l'âme De la personne Il a reçu Des saletés Des saletés Des saletés Impures Je veux pas forcément Développer là dessus Parce qu'on ne peut pas Forcément enseigner La sexualité aux gens Mais il y a des choses Que ça nous enseigne Tu te rends compte Les dégâts Et les dégâts Et d'où ces dégâts naissent Parce que Et On a eu Des fois intervenir Dans des couples Tu te dis Mais c'est pas possible Le Seigneur te dit ça C'est la pornographie Qui a fait ça Tu te dis Frère Tu étais dans Oh oui Voilà les dégâts Tu détruis Ton couple Mais tu ne te rends même pas compte C'est pas ta faute Tu as été marqué Par la pornographie Et tu souilles Ta maison Tes pensées sont corrompues Quand tu Quand tu es à côté des sœurs Tu es Ton esprit Est souillé Il y en a des Qui voient des sœurs Ce moment là Leurs esprits sont Oh non frère On est oppressé Frère Ce sont des sœurs Qui craignent le Seigneur C'est bizarre mon frère La sœur n'est pas possédée Elle n'a pas un esprit impur Comment ça se fait Que tu es Tu es tout le temps dérangé Comme ça Dès qu'il y a des sœurs Non frère Il y a des gens comme ça Oh je chasse ça Je chasse ça Mais tu chasses quoi Ce sont des enfants du Seigneur Des sœurs qui craignent l'Elohim Tu ne sens pas le parfum De la sanctification Moi quand je suis à côté des sœurs Qui craignent le Seigneur Il n'y a pas de pensée impure Quand je sens une pensée bizarre Je regarde Souvent il y a un esprit Tu dis Regarde moi Les squatteurs Comme je les aime les appeler Ça squatte dans les corps des gens Et quand ils voient des frères Qui craignent le Seigneur Ça envoie des flèches Pour changer le fruit de couleur Le fruit qui était rouge Commence à devenir rose Bonbon Rose claire Arrête mon ami Au nom de Yehoshua Oh là là Quelqu'un Dès qu'il y a des frères On est bizarre On est Non Qu'est-ce qui est rentrant toi Qu'est-ce qui te souille comme ça Ah oui Qu'est-ce qui te souille Je dis à un frère Viens on va évangéliser une sœur Une fille Il me dit Non 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 Elle est trop belle frère Moi je n'ai pas envie d'aller à l'enfer Ah bon Donc parce qu'elle est belle Elle est dans l'enfer Tu as peur de quoi Tu as peur de la beauté L'âme est encore touchée L'âme n'est pas encore Bien 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 nettoyée De sorte qu'il y a un malaise Qui s'est installé Quand tu vois des frères Avec des sœurs Il y a un malaise C'est comme l'omerta Chacun dans son coin Les frères là-bas Oh Seigneur Ce n'est pas possible Mais il y a une telle impureté Dans les cerveaux des gens Il y a une telle impureté Donc tout est sexualisé Tout 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 a trait au sexe Mais c'est une génération On est dans une génération Mais on est foutus Il faut qu'on nous lave Avec de l'isope Comme disait David Il faut que les pensées Sont nettoyées C'est terrible Tout est sexualisé Dès qu'on parle un peu Faites attention Tu parles à une sœur Ah fais attention quand même frère Parce qu'on ne sait jamais Tout ça Vu que c'est une sœur Il dit Vu que c'est une sœur Pourquoi ? Derrière on pense au sexe Tout de suite Parce qu'il n'y a pas connu sexe Mais tout est lié au sexe Mais c'est terrible C'est terrible Les démons là Les pensées sont souillées Souillées C'est terrible Tu parles à quelqu'un Ah fais quand même attention Tout ça vu que c'est une femme Tout ça Vu que c'est un frère Fais quand même attention On ne peut plus parler quoi Je me rappelle une fois J'étais dans un pays Je crois que c'était C'était au centre Je crois que c'était au Gabon Et il y a une sœur Qui voulait me parler J'ai dit ok Il n'y a pas de soucis Et j'ai pris J'ai pris une chaise Il y avait un arbre J'ai mis deux chaises J'ai fait exprès Pour que tout le monde Me voie parler avec la sœur Je n'ai pas voulu aller parler Avec elle dans un coin bizarre J'ai mis deux chaises Dans un arbre Dans une cour J'ai dit J'ai dit La sœur parle moi Et tout La sœur me parlait Me parlait Me parlait Comment elle souffrait Comment elle était combattue Comment elle n'était pas bien Comment elle a mis l'oppressée Et j'ai dit ok Et j'ai emmené la sœur Pour J'ai dit Viens on va prier Et on a prié pour elle Elle était possédée Et l'esprit 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 impur Le Seigneur l'a délivré Simplement Et un frère On va voir d'autres frères Ils disent Ouais mais non Le frère doit quand même Faire attention Il faut quand même Qu'il fasse attention Parce que là Il était assis Là-bas avec une sœur Mais frère Je me suis dit Mais ces gens Ils ont des problèmes Donc tout est sexe Dans vos têtes Donc parce que Je suis assis Dans un Dans un Côté d'un arbre A la vue de tous Avec une sœur On n'est que nous deux Donc automatiquement Il faut seulement Qu'il y ait un truc bizarre Mais pourquoi ça ? En fait N'allez pas loin C'est que les esprits Sont C'est notre génération On est marqué Par On est marqué Par la sexualité Donc vous comprenez Que c'est au niveau Des pensées Voilà Au niveau des pensées Et l'ennemi Le sachant Il met la pression Voilà pourquoi La plupart de nos oppressions Sont souvent liés au sexe Des pensées impures Liés au sexe tout le temps Parce que ça tend sexe Cette génération là C'est ça leur truc C'est pas la cigarette Il faut les fatiguer avec ça Et je disais au frère Mais quand tu vas dire ça aux gens Regarde la sœur Elle est dans tel problème Tu la connaissais Est-ce que tu savais De quoi elle souffrait ? Oh non Tu savais qu'elle avait tel souci ? Oh non Tu savais qu'elle souffrait De telle situation ? Oh non Est-ce que tu avais vu Qu'elle était possédée ? Oh non Je dis tu vois Vous êtes devenu tellement Hyper TTS Que vous ne voyez plus Vos sœurs comme des sœurs Vous ne voyez plus Vos frères comme des frères Vous les voyez comme Des potentiels Personnes avec qui On peut tomber dans le péché Mais c'est grave La pollution frère Là là je sais Que ça va pas plaire à beaucoup C'est même pas mon souci Vous débrouillerez avec ça Bah oui Après les sœurs là Elles sont bizarres Maintenant Elles n'osent plus vous approcher Elles ont peur Comme quoi Ah non On ne veut pas faire tomber Les frères Mais il faut arrêter Donc vous voyez comment L'ennemi fonctionne Donc au niveau des pensées Frères Nous séparons C'est une grande grande Une grande grande Donc voilà Au niveau des pensées L'ennemi travaille Donc Il nous sépare Il nous travaille Au niveau des ambitions Il travaille au niveau de l'esprit Pour briser la communion Avec le Père Pour qu'on soit vulnérable Et puis là Viendra les actes Et puis viendra La possession démoniaque Voilà Et vous allez retrouver Dans les assemblées Dans les églises locales Vous allez retrouver Voilà Des démons Qui viennent travailler là-bas Donc ça c'est en gros D'abord au niveau du général Je parle au niveau De l'esprit humain De ce qui se passe Chez les chrétiens Et puis dans les églises locales Vous allez retrouver Quelqu'a dit J'ai cette mentalité là-bas Parce qu'on est le produit D'une génération Mon ami C'est comme ça On est le produit D'une génération C'est comme ça Que ça marche On est le produit D'une génération Où tout a trait au sexe On n'est pas délivré Totalement de ces choses Et ça crée des peurs Donc il faut mettre Des barrières Et c'est vrai Qu'il faut veiller Je suis d'accord Mais souvent Tout est toujours Lié au sexe C'est fatiguant Frère C'est fatiguant Il faut qu'on soit libéré De ça Il faut qu'on soit délivré On est des chrétiens On est des saints On se regarde Dans l'amour du Seigneur Saluez-vous d'un saint baiser Ça doit être un saint baiser Je sais qu'il y a des gens Qui viennent Qui ne sont pas du Seigneur Qui sont complètement Dans la chair Possédés Qui viennent aussi Pour ramener L'impureté parmi nous Attention Il faut avoir l'équilibre Voilà Donc l'éducation Vous voyez que le Seigneur Demande à Abraham De sortir de son pays De sortir de sa terre Tout ça là C'est sortir de toute sa culture Toutes ces choses Sont nos faiblesses Notre culture Notre manière de penser Notre manière d'être Voilà L'ennemi travaille comme ça Et vous avez dans les assemblées L'ennemi ramène la division Alors ça Vous allez toujours trouver ça Des gens qui viennent Avec 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 Des 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 divisions bizarres Et la division par le mélange Le blé livré Vous connaissez ces histoires là Et L'ennemi envoie Dans nos assemblées Des esprits de Jézabel Toutes sortes d'esprits Et qui ramènent le désordre Voilà Surtout dans les églises locales Vous avez des Des désordres Frères Et Un des esprits Que l'ennemi ramène Souvent là C'est L'esprit de la fornication Dans les assemblées Parmi les chrétiens Vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi L'ennemi ramène Ce démon de sexe là ? Quelqu'un Enfin quelqu'un On va prendre le livre de Osée Osée 5.4 Vous allez comprendre pourquoi Vous allez voir pourquoi Dans l'apocalypse On parle de Jézabel Qui faisait boire Enfin Qui avait des relations Sétuelles avec les serviteurs Du seigneur Pourquoi elle avait ça ? Vous allez comprendre pourquoi Par la grâce du seigneur Oh seigneur Osée 5.12 Voilà Je vais même prendre à partir du verset Les chefs de Yéhouda Sont comme ceux Qui déplacent les bornes Je répondrai sur eux Ma fureur Comme un torrent Ephraim est opprimé Écrasé par le jugement Parce qu'il s'était résolu A marcher derrière les préceptes Je serai comme Une mythe Pour Ephraim Comme de la pourriture Pour Yéhouda Non là on est dans 5 Osée 2 Excusez-moi Osée 2.12 Euh non 5.4 Excusez-moi Ouais 5.4 Exactement Merci Je vais prendre à partir du verset 1er Écoutez ceux-ci prêtres Maisons d'Israël Sois attentives Maisons du roi Prêtez l'oreille Car c'est à vous Que s'adresse le jugement Parce que vous avez été Un piège Un mitzpa Et un filet tendu Sur le tabord Il tue Et se révolte profondément Mais je serai pour eux tous Un châtiment Je sais qui est Ephraim Et Israël Ne m'est pas caché En effet Maintenant Ephraim Tu t'es prostitué Et Israël s'est rendu impur Leurs mauvaises habitudes Ne leur permettront pas De revenir à leur Elohim Parce que l'esprit de fornication Est au milieu d'eux Et ils ne connaissent pas Yahweh L'esprit de fornication Qui est au milieu d'Israël Les empêchait De sortir De leurs mauvaises habitudes Frère ce verset m'a toujours fait peur C'est terrible L'esprit de fornication Qui est au milieu d'eux Les empêcher De revenir à Elohim Donc Satan n'a pas changé Frère Une fois que tu es tombé dedans Des fois pour revenir là C'est terrible L'aveuglement spirituel commence Jézabel entre en compte Et le Seigneur Disait aux enfants Disait à l'église Regardez on va quand même le lire Grâce au Seigneur Père merci On va prendre Apocalypse 2 Le verset Apocalypse 2 d'abord Seigneur merci Voilà On va essayer de Ne pas tout sortir aujourd'hui De peur que ça nous prenne trop longtemps Oh là là Voilà Apocalypse 2 A partir du verset Descends encore un peu S'il te plaît Voilà Descends encore A partir du verset 12 L'église de Pergame Regardez ce que le Seigneur dit Écrit aussi à l'ange De l'assemblée de Pergame Voici ce que dit Celui qui a la grande épée Aiguë A deux tranchants Celui qui a la grande épée Aiguë A deux tranchants Quelle révélation Il commence d'abord Par s'annoncer Le Seigneur commence par s'annoncer Comme celui Qui a l'épée Aiguë A deux tranchants Je connais tes oeuvres Et où tu demeures Là est le trône de Satan Quand une église Frère Christophe Et posséder Ou quand une église Où l'ennemi est entré Il faut l'épée Seigneur Yéhoshua Vous allez comprendre Frères et sœurs Pourquoi Parce que Beaucoup pensent Que quand les démons viennent Il faut les impositions des mains Ça au nom de Yéhoshua Ça esprit de ceci Oui le Seigneur peut faire ça Mais la vraie délivrance C'est d'abord la parole Bah oui La vraie délivrance C'est l'épée aiguë A double tranchant Qui est capable De séparer quoi ? Esprit A mes jointures Jusqu'à la division De l'esprit Donc vous comprenez Que quand Satan Est quelque part Frère Quand les gens Se retrouvent possédés C'est pas l'imposition De main La solution C'est la parole Donc vous voyez Notre génération Toutes ces assemblées Qui vont Qui vont Les miracles Séminaire Conférence Délivrance Venez Venez voir un tel Imposition des mains C'est devenu comme La foire Aux Etats-Unis Venez voir L'homme du moment Tout ça Imposition des mains Tu reçois quelque chose Lui quand il prie Pour toi En tout cas Ça rate pas Les démons Vont sortir de toi Voilà le commerce Satan n'a pas peur De ta main C'est la parole Qui libère Frère Je vis ça De plus en plus Papoune Tu sais Frère Je sais que moi là Je ne suis rien D'ailleurs Voilà pourquoi Ne écrivez pas mon nom Mon prénom Sur le tchat Je vous en supplie Je ne veux pas Ne mettez pas mon prénom Dans le tchat Frère Dites frère Ne dites pas mon nom J'ai pas besoin de ça C'est pas par orgueil Ni pas Parce que c'est beau De dire ça Je vous dis la vérité Frère J'ai suffisamment souffert Maintenant c'est bon Je veux que le Seigneur Aie sa place Frère Nous voulons juste Être des voix On ne veut plus Et on ne dit pas ça Parce que Ça fait joli De parler comme ça Non Nous pleurons Je pleure en moi Je pleure Frère Je suis touché Par l'amour du Père Je ne veux plus Qu'on parle de moi Je veux qu'il soit élevé Plus il te touche Frère et soeur Plus il te touche Dans ton fort intérieur Plus tu vois sa beauté Plus tu vois son coeur de Père Et la Seigneurie De sa puissance Mon ami Tu es accroupi A ses pieds Tu es allongé Car qui tu es toi Poussière des poussières Que son nom soit élevé Et que nous nous diminuons On n'a pas à dire Non non Si tu me connais Si tu as mon numéro Mon mail Écris-moi Dis mon nom là-bas Mais quand c'est la parole Comme ça là Ne mettez pas mon nom dedans Je vous en supplie Ne mettez pas mon prénom Est-ce que vous voyez Dans mes trucs Je mets mon prénom Quand même moi Je parle Je dis mon prénom C'est Yehoshua Nous sommes à la fin Il faut qu'il soit présenté De façon abusée On va abuser De le présenter On va abuser Parce que si Yehoshua Est révélé Nous sommes guéris Parce que c'est Yehoshua L'épée à double tranchant C'est lui Si Yehoshua est révélé Satan va fuir Parce que moi Je ne peux rien faire Contre Satan Je n'ai pas de puissance Je n'en ai pas Je suis rien Nous sommes rien Mais Yehoshua Si nous parlons de lui Si nous le présentons Si nous le magnifions Si nous le mettons en avant Il viendra Et s'il vient Vous et moi On est bien Il va botter Satan Il va botter les maladies Il va botter nos soucis Il va botter tout Il va tout le monde Il va botter tout le monde Et nous serons tous gagnants Parce que c'est le vainqueur C'est notre champion C'est notre champion Frères et sœurs C'est le champion Mais non Ne mettez pas mon prénom Pour montrer que vous me connaissez Ça ne sert à rien Frères et sœurs On n'est plus dans ce temps-là Je vous en supplie On ne veut plus de ça On ne veut plus de ça Il faut parler du Seigneur Il faut parler du Seigneur Tout ce que Oh frère Tu m'as encouragé C'est le Seigneur Frère Parce que Si ce n'était pas le Seigneur Vous ne m'auriez jamais connu Frère Nous nous encourageons Parce que c'est le Seigneur Qui nous a crié C'est ce qu'il nous a appelé En fait Tu es une lettre Paul dit Tu es une lettre du Machiach Nous sommes des lettres Tout le bien Que nous pouvons nous faire Les uns les autres Il ne faut pas qu'on se dise Merci comme si c'était nous Parce que Si tu m'as fait du bien C'est parce que le Seigneur T'a appelé au salut Tu vois un peu Si tu bénis les autres C'est parce que Tu es une oeuvre de Yehoshua Tu es une lettre de Yehoshua Tout le bien que tu peux faire Le fait que tu pries pour les gens C'est parce que Yehoshua t'a appelé Que tu le fais Sinon jamais tu ne l'aurais fait Le Seigneur disait Si vous ne croyez pas en moi Croyez au moins Aux oeuvres que je fais Parce que les oeuvres que je fais C'est le Père qui le fait Il n'a pas dit que c'était lui Même le Machiach Ne s'est pas mis devant Il a dit c'est le Père Mais levons le frère et soeur Je vous en supplie Changeons de mentalité Je veux que le Seigneur Vienne nous prendre Et je pleure Je pleure Vous ne savez pas comment je pleure Je prie en pleurant Pour que le Seigneur Fasse du bien à cette génération Nous sommes malades Hommes frères Nous sommes malades Femmes sœurs Nous sommes malades Je pleure en moi Je dis au Seigneur S'il te plaît Délivre Guéris Nous on a des problèmes C'est parce que tu n'es plus là On t'a enlevé Parce que tu n'es plus là Qu'on souffre C'est parce que tu n'es plus là Que nos couples sont Nos familles sont Nos vies chrétiennes Sont délabrées Parce que tu n'es plus là Quand il est là Quand son cœur est là Quand son amour est là Plus rien ne compte Oh moi j'ai un appel apostolique Prophétique Moi je suis une chante Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche Qu'est-ce que tu t'en fiches toi-même Quand Yéoshua est là Tu oublies tout ce que tu veux Sa beauté te nourrit Sa beauté te Tu vois tu es comme un poisson T'es pris au filet T'es pris à l'hameçon Tu ne sais plus quoi lui dire Tu lui dis Mais Seigneur Je vais péter les plans Je ne sais pas quoi te dire Je t'aime Je suis fatigué mon papounet Mais comment je veux faire Pour venir te voir Est-ce qu'il y a un ascenseur Est-ce qu'il y a un bus Il y a un avion Est-ce qu'il faut Je ne sais pas Est-ce qu'il y a un rendez-vous Je prie Mais ça ne me suffit plus Je parle en langue Mais ce n'est plus assez quoi Il y a quelque chose Qui me manque Tu me manques Je ne sais pas Je ne sais pas Apparaît Prends-moi dans tes bras Je ne sais pas Fais-moi un câlin Seigneur Je suis fatigué J'ai faim de toi J'ai soif de toi Oui Je sais prêcher Je suis appelé à prêcher C'est mon fils Ça ne me nourrit pas De parler aux gens Ça ne m'apporte pas C'est vrai C'est des dons Que tu nous as donnés Mais ce qui est bon Papa C'est quand nous sommes avec toi Quand je suis à genoux Que je sens ta présence Et que mon cœur Est comme touché Je me dis Eh Père je t'aime Mais ça dépasse tout Ça dépasse La prédication Les missions Cette présence-là Mon ami Les buts Tu vas apparaître la nuit Pour me dire Je vais me tuer Je vais rigoler sur toi Je vais rigoler sur toi Je sais que tu ne vas pas M'emmener loin Mon père qui est là Il va te foudroyer Oh Seigneur Il est au choix Tu vois C'est ça que Satan Veux nous enlever Cette présence-là C'est ça que les démons Veux le faire Nous sortir de cette présence-là Non Seigneur L'épée Oui oui L'épée Pergam Était une église Où Satan Avaient son trône Frère C'est comme les églises De cette génération Remène-nous frère S'il te plaît Hein Oh il est au choix Vous allez m'excuser frère C'est pas que je veux faire un show Évangélique Comme j'aime le dire Non Mon coeur est pris Mon coeur est pris Mon coeur est pris Mon coeur est pris Je sais pas mais C'est bien Oh non la pelle Oh frère Vous êtes appelé Oui c'est bien Hier oui On était un peu zozo On était dedans Non frère Aujourd'hui là Mon papa d'amour là Je veux juste l'adorer en fait Je veux juste le louer Parce que ça me fait tellement de bien Là je prêche depuis un certain moment Dans mon coeur Je me dis bon Je suis un peu fatigué Je crois qu'on va couper Le cours d'enseignement Mais quand ça présent C'est là frère Je me dis pas que c'est Non je suis fatigué On va couper le cours ici Non frère On coupe pas le cours frère On se nourrit de ça L'orilei Shama l'ori Non seigneur Non il faut laisser mes amis Il faut laisser Oh Qu'est-ce qu'il y a Il est au choix Et on pense à Ses frères ils parlent Non frère je vous dis Parce qu'il vous a pas encore tamponné S'il tamponne ta voiture là Tu vas voir Quand il va sortir Eh Tu dis c'est qu'il est Oh mais qu'il est beau Mais qu'il est merveilleux Quand il tend son bras Comme ça Il te prend dans ses bras Eh Quand il te prend comme ça Dans les bras Il te regarde Tu fonds Tu pars en vrille Dans ton esprit Tu deviens zozo Tu deviens gaga Tu deviens Eh Seigneur Mais qu'est-ce qui m'arrive Quelle beauté Quand il parle Laissez-moi un peu Le glorifier Je vous en supplie Eh mon ouais Seigneur Mon elle Ah frère Faut me laisser Même si on en direct Ceux qui me connaissent Me connaissent Quand je pars en vrille Je pars en vrille Il me rend fou Seigneur tu me rends fou T'es trop magnifique Ce que Non Y'a rien qui vaut ça frère Mais c'est rien Oh non frère Tu vas tomber Oui on est faible Mais ah frère L'amour là Tout ce qu'il m'a mis Dans mon coeur là Je veux perdre ça Juste comme ça Parce que t'as des yeux gris Oh non Faut laisser Pour passer ta Beaucoup d'argent Parce que je sais pas Ton père c'est je sais pas qui Il est magnifique Magnifique Yé Ochoa est magnifique Je vous dis Magnifique Quand il décide De venir te voir Eh il a une de ses voix douces Eh Quand il parle Mais tu dis Mais Les gens parlent Mais ça Le père Le papa d'amour Il te parle Parce qu'il te connait Quand il te parle Tu sais ce qu'il te dit C'est vrai Il ment pas Il t'ergiverse pas Quand tu es triste Tu pleures Tu es seul Tu es seul Il te console Le père des orphelins Il te console Papa n'est plus là Maman n'est plus là Mais lui il est là Il te console Il te console La consolation du Seigneur Dépasse toutes les consolations C'est à dire Sa main va jusqu'à l'intérieur De ton âme Et Vous avez déjà dit Quelqu'un qui parle C'est comme si le vent souffle En même temps Il te parle Dans ton âme C'est comme s'il y avait Un vent Le vent Parfum En même temps Tu sens tout En même temps Tu dis Mais qu'est ce qui m'arrive Tu pleures seulement Tu pleures seulement Tu pleures Tu pleures Tu pleures Oh Manda Non Seigneur Tu me Non 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 Moi aimer où papa Moi aimer où Je vous dis Il est assis sur le trône Seigneur ouvre nous les yeux Je prie qu'il ouvre les yeux A quelqu'un ce soir Pour que nous voyons Comment il est posé Sur le trône Je vous dis Il est assis sur le trône Ses pieds Manda C'est fort C'est magnifique Magnifique Divinement Royalement Assis sur le trône Et En fait Comme si en haut de lui Il avait comme un Comme une lumière Comme un feu Comme une gloire Comme Tu ne peux pas le contempler Comme ça C'est comme un away C'est Non c'est terrible Je ne sais même pas Comment décrire Ce trône là Comment tu vas décrire ça Je ne sais même pas Seigneur Si c'est une pierre Ou si C'est quel type C'est terrible Terrible Assis sur le trône Et le pont de sa robe Remplit le temple De sorte que Lorsqu'il se révèle Même les séraphines Se cachent le visage Et nul ne peut rentrer Dans le temple De la gloire Telle la fumée Vous connaissez quelqu'un Quand il vient comme ça Le nuet vient sur nous On nous a tellement menti On nous a tellement fatigué On nous a tellement Non L'ennemi veut Corrompre nos pensées Pour nous enlever Cette magnificence Que dit notre Père Cette gloire qu'il est C'est ça qui nous fortifie Qui garde nos pensées En Mashiach Qui nous préserve De tout mal De toute chute Qui nous préserve De la séduction du monde Son amour Sa beauté Là où demande Le L de la vie Oh non Seigneur Oh non frère Je vous dis Vous allez peut-être croire Que le frère est parti en gris Non frère Je vous dis la vérité C'est pas parce que Je veux vous faire plaisir Non C'est pas à cause de vous Que je parle comme ça Non 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 Oh Joshua Non 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 C'est terrible Il est magnifique Il est magnifique Sa présence est magnifique Son cœur est magnifique C'est de l'eau C'est de l'immensité Vous voyez C'est l'univers Son cœur C'est l'univers De bonheur De plaisir De joie De sainteté De force Caria De toute puissance De majesté Laos inemalori Tous les anges des cieux Aucun n'est pas prosterné Devant le Père Aucun ne se prosterne pas Devant lui Tous Toute la création céleste Seigneur emmène-moi au ciel Vous savez un jour J'ai vu Le Seigneur m'a montré L'armée des cieux J'ai vu tous ces jeunes hommes là Ils étaient tous jeunes Habillés Mais ils étaient beaux Mais c'est la gloire De Yahosh Vous connaissez quelqu'un Qui est plus parfait Que la perfection Même le diable Qu'on a créé Il était parfait en beauté Le Seigneur a créé La perfection C'est à dire Il est même plus grand Que la perfection C'est terrible Le Seigneur a donné Tout son sens A l'éternité Donc il est même plus grand Que l'éternité Sans L'éternité n'est pas plus grand Que le Seigneur C'est le Seigneur Qui fait de l'éternité Ce que l'éternité est Sinon Walou Sinon Walou Mes frères et soeurs Walou Non mais comment On nous fatigue Oh non frère Le Seigneur Sa présence Quel démon va venir te fatiguer Sa présence Brise la puissance De Satan Ça le Ça le Ça annule Ça détruit Ça Apocalypse 2.12 J'ai même pas envie De m'arrêter Ah Seigneur Je connais tes oeuvres Et où tu demeures L'épée Mais j'ai contre toi Quelque peu de choses Parce que tu as là Qui retiennent La doctrine de Balaam Qui enseigne à Balaam Attendre un piège Et le verset 16 Repends-toi Donc autrement Je viens à toi A toute vitesse Et je les combattrai Avec la grande épée De ma bouche Que celui qui a des oreilles Entende ce que l'Esprit Dit aux assemblées A celui qui remporte La victoire Je donnerai à manger De la manne cachée Bah oui Tu mangeras pas de la manne Si tu ne remportes pas La victoire avec l'épée Je lui donnerai Aussi un caillou blanc Et sur ce caillou Un nom nouveau Écrit Que personne ne connait Excepté celui qui le reçoit Donc vous voyez que Notre identité chrétienne Est liée à la parole A la révélation de la parole Tu ne peux pas savoir Qui tu es Si tu ne reçois pas La révélation de la parole C'est mystérieux aussi Mais c'est clair Un caillou avec un nom Il faut vaincre comment ? Par l'épée Donc là où il y a Les ténèbres frère C'est la parole d'abord Là où il y a Les esprits impurs Là où Satan a assis Vous voyez Satan n'a pas dit Il faut envoyer Je ne sais pas quoi Il faut envoyer La parole Et c'est cette parole Là qui se sépare Je crois Si tu peux juste Nous prendre Hébreux 5-12 Juste pour finir Et puis Deux ou trois Interventions Peut-être que je vous laisserai Et puis Nous clôturons Ceux-là 5-12 C'est ça Je ne me trompe en 4-12 Si j'ai pu citer Ah Non 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 C'est 4-12 On est où là Non C'est hébreux 4-12 Non c'est ça je crois Ma mémoire me fait défauter Ce qui se pose Seigneur merci Hébreux 4-12 Car la parole d'Elohim Est vivante et efficace Elle est vivante Cette parole Elle est efficace Et plus pénétrante Qu'aucune épée à deux tranchants Et perçant jusqu'à la division de l'âme Et de l'esprit Et des jointures Et des moelles Et elle juge les pensées Et les intentions du coeur Vous voyez Satan le sait Voilà pourquoi il te poussera la tentation Il te poussera l'interdit Afin que cette épée te frappe Et quand cette épée te juge La parole se retire Parce que tu l'as violée Voilà pourquoi tout à l'heure On parlait de la violation de la Torah Dans Romain Il y a des gens qui violent la Torah Qui se livrent au péché Ils violent la Torah Automatiquement Et bien cette parole là Est contre eux Et l'ennemi s'installe Il le savait Adam et Chava le savaient Satan le savaient Parce que c'est cette parole là Qui l'a séparée dès le début C'est le Seigneur l'a séparée La parole a séparée le ciel avec le diable La parole a séparée la ténèbre avec la lumière Et la parole juge les pensées et les intentions de cœur C'est terrible ça Tu as juste la pensée de faire le mal La parole tu as déjà jugé Elle a jugé les intentions de Kaya Sache que Il n'est pas à double tranchant Donc elle Regardez ici Elle dit quoi ? Elle est plus pénétrante Qu'aucune épée à double tranchant Et perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit Donc cette parole peut nous délivrer Donc quand le Seigneur parle à Pergam L'église où il y a le trône de Satan Où les démons régnaient Donc quand on parle de trône on parle du règne Cette assemblée où Satan régnait Le Seigneur révèle l'épée Voilà pourquoi dans cette génération Le Seigneur envoie un message Un message fort Beaucoup disent c'est trop dur L'épée Parce que beaucoup sont devenus comme Yehuda Iscariot Comme Judas Iscariot Ils ont reçu des semences de vendre le Seigneur Je parle ici de façon énigmatique Ils veulent vendre Jésus Ils veulent tout vendre Parce que l'appât de gains Les faiblesses Le péché La Bible disait dès que Satan est rentré dans le cœur de Judas Dès qu'il a reçu le pain Il a reçu le pain La parole Une fois qu'il a reçu la parole Au lieu de la respecter Le gars s'est barré pour aller vendre le Seigneur Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça malheureusement La parole vient pour nous séparer Nous séparer du péché Nous séparer de la chair Tes faiblesses Mes faiblesses Cette parole là peut nous guérir Vous voyez un peu Donc elle vise l'âme et l'esprit Elle peut modifier nos pensées Elle peut restaurer nos pensées Que Satan veut souiller Si ta pensée est souillée Tout ce que tu vas faire c'est la souillure Tu vas que poser des actes impurs 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 Mais pourquoi tu fais toujours ça ? Mais je ne comprends pas Je n'arrête pas de pécher Et voilà pourquoi beaucoup en fait Ils reçoivent après la marque de la bête Dans leur pensée Ils sont souillés Et tout ce qu'ils produisent C'est que la souillure Vous pouvez leur dire Arrête Fais pas ceci Fais pas cela Rien à faire Parce qu'ils ont été ensemencés par le diable Et ils vont accoucher l'enfer Il n'y a rien à faire Leur semence En fait leur coeur a reçu une semence démoniaque Ils vont accoucher l'enfer Et ceux qui ont Voilà pourquoi ceux qui pêchent Accouchent la mort Donc l'enfer Et ceux qui reçoivent la parole de justice Accouchent par la sanctification Le ciel La parole qui juge Les jointures Elles percent jusqu'à l'âme Donc si l'âme est souillée Cette parole va restaurer Elle perce jusqu'à là-bas Si l'esprit est corrompu Elle va nous libérer Donc les démons sont vaincus par la parole C'est clair Pas d'abord par les impositions de main Mais d'abord par la parole La vraie parole La vraie évangile Et après viennent les dents de puissance Qui peuvent rentrer en cours En compte pour délivrer Mais souvent c'est d'abord la parole Et vous verrez quand la parole est prêchée correctement Les démons s'agitent Ça ne vous est jamais arrivé Tu parles seulement de la Bible Tu parles seulement du Seigneur Les démons se manifestent eux-mêmes J'étais choqué Tu parles du Seigneur Les démons Tu vois juste les esprits qui crient Tout seul ça se manifeste Ça sort ça part Parce qu'on parle juste de la parole Celui qui a l'épée A double tranchant Plus aigu Les démons s'enfuient eux-mêmes Ils fuient eux-mêmes Tu dis mais j'ai même pas encore fait Faya Même pas imposé de main Oui parce que tu penses que tu es qui Tu vas imposer la main Là c'est pas une affaire d'imposition des mains Je vais vous donner une confidence Un témoignage en même temps Une confidence Je crois que c'était en 2015 On avait fait un programme à Goussinville Je crois je sais plus c'était en quelle année Ceux qui étaient là Ce programme là le Seigneur m'avait donné une bonne correction Et je me rappelle On a fait le programme Le 20 juin 2015 Si je n'abuse pas Et A ma grande surprise Il y avait beaucoup de gens à ce programme La salle était remplie de monde Je me suis dit Bon ces gens là Peut-être ils n'ont pas Ils savent pas Ils ont peut-être cru que c'est quelqu'un d'autre qui prêchait Je me suis dit Mais pourquoi les gens sont venus grand nombre comme ça Mais il n'y a que moi qui prêche Peut-être Ils croient que c'était peut-être un autre frère Je me suis dit qu'ils ont dû se tromper Ils étaient nombreux En fait le Seigneur avait décidé de me corriger ce jour-là Frère moi quand j'ai vu la foule Je me suis dit Ah d'accord J'ai fini de prêcher Maintenant il y avait Beaucoup de gens Les gens te regardent Vous savez les chrétiens Toujours quand ça tombe un peu Tout ça Je me suis dit Bon les démonstrations monsieur Je commençais à prier un peu pour les gens Tu regardes un peu dans l'esprit Là il y a un esprit là Tu pries à rien Tu pries à rien Tu pries à rien Je me suis dit Ah Seigneur Vraiment il n'y a rien Vous savez des fois Les sadas prédicateurs ont des maladies Et tu demandes au Seigneur De venir glorifier ton ministère Viens quand même faire quelque chose Que les gens voient quand même que tu es là Non frère Tu ne demandes pas ça Pour que le Seigneur se glorifie Tu demandes ça Pour que toi tu sois glorifié Voyou Et j'entends l'esprit me dire Bon tu as fait ton ministère Tu as fini Je me suis dit Ah Seigneur Ah c'est dur Il m'a dit tu as fini Il m'a dit Maintenant je veux te montrer Quand c'est moi qui agis Et quand c'est toi Quand c'est l'homme qui veut agir Oh la 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 Ceux qui étaient là ce jour là Ils savent ce qui s'est passé On était scandalisés frère Les gens m'ont dit Mais frère mais c'est pas toi On t'a jamais connu avec une telle grâce Non frère ça c'est quelle dimension J'ai dit les gars C'est pas la dimension Moi même j'ai été corrigé aujourd'hui Le Seigneur m'a montré Que c'est pas moi qui fais C'est pas parce que tu imposes la main aux gens C'est lui J'ai eu une belle correction ce jour là frère J'ai compris que C'est pas nous qui faisons frère Les démons sortaient Sans même que tu les touches Tu regardes juste quelqu'un qui est possédé Ah le démon sort Ah les gens fuyaient Les gens fuyaient devant Pour se convertir Des chants nouveaux Des anges qui chantaient Mais j'ai dit Je dis Seigneur Il y a l'homme Et il y a la parole Ah oui frère La parole est vivante frère Quand elle se manifeste quelque part Elle vient avec la vie Qu'elle renferme J'ai dit non frère Il faut qu'on remette vraiment la place au Seigneur Il faut que le Seigneur prenne sa place Et j'ai compris Depuis là je ne veux plus me prendre la tête De plus en plus C'est le Seigneur qui fait Ce n'est pas moi Je ne suis rien Quand c'est lui qui fait frère Les gens sont guéris Sont bénis Mais quand c'est toi qui veux montrer aux gens Tu veux démontrer je ne sais pas quoi Tu vas transpirer mon ami Oh Seigneur merci pour l'esprit Merci pour ta grâce Et merci pour cette parole Et voilà Jézabel pareil Voilà vous pourrez Le Seigneur l'a vaincu pareil Jézabel est tombé Par les yeux de feu Oh Seigneur merci pour la parole La parole frère C'est celle là qui nous délivre Donc on doit vraiment fuir le mal Et fuir tout ce que Satan fait dans l'esprit Résister aux pensées Parce que l'ennemi veut rentrer Voilà Il veut vraiment rentrer Nous voulons rendre toute la gloire au Seigneur ce soir Voilà Pour cette parole qu'il nous a donné Qui nous encourage En tout cas j'espère moi Moi ça m'encourage Que le Seigneur soit vraiment béni Que le Seigneur soit Magnifié Père Merci Tu es fidèle Tu es grand Tu es puissant Tu es merveilleux Tu es notre papounet Nous voulons te dire merci Pour tout ce que tu fais dans nos vies Nous voulons t'élever Donne nous encore cette force ce soir Au nom de Yehoshua Nous possédons la délivrance Que nous avons par la parole Ce soir nous possédons La guérison que nous avons par la parole L'identité d'enfant d'Elohim Que nous avons dans la parole En ton nom saint Je possède cela Seigneur Et je crois en la parole Que je suis enfant du Père Que je suis libre Que je suis dans la liberté du Seigneur Que je suis dans la vie céleste Au nom de Yehoshua Que le salut M'a été donné Gratuitement Par la croix de Yehoshua Et que j'ai reçu l'esprit D'adoption Par lequel mon coeur crie à bas Merci papa pour mes frères et soeurs Et pour toutes les personnes Qui ont écouté et qui écouteront Nous voulons Garder notre délivrance Celle que la parole nous donne Tous les jours Tous les jours Tu nous délivres Car tous les jours Nous mangeons la Pâque Tous les jours Nous sommes sous ta Pâque Nous mangeons le pain Sans le vin Tous les jours Et nous ne voulons pas être séduits par Satan Donc ils nous sortent de ta présence Nous sortent de la vérité Comme beaucoup sont sortis de la vérité Hélas Par la corruption Par les mauvais enseignements Et par l'oeuvre des démons dans les pensées Nous voulons garder la vérité Jusqu'au bout Garde-moi Je t'en supplie mon Elohim Je t'en prie mon Père Céleste Jusqu'au bout Pour faire honneur à ton nom Et garde chacun de moi Au nom de Yehoshua Nous te bénissons Amen Voilà frères et sœurs Nous sommes à la fin De ce partage Que le Seigneur soit béni Voilà Je ne sais pas quand est-ce qu'il permettra Qu'on puisse partager de nouveau Je sens que Voilà Que je dois Je sens que je dois partager En ce moment Donc Nous ne voulons pas résister A la grâce du Seigneur Et Nous voulons dire Tout ce que le Seigneur nous communique Dans la pensée Annoncer l'évangile simplement Au nom de Yehoshua Priez pour nous Priez pour moi Pensez à moi dans vos prières Que le Seigneur nous garde Nous garde A son retour Au nom de Yehoshua Faites tous bénis Fortifiés Et que le Seigneur bénisse son peuple Nous restaure Au nom de Yehoshua Amen Merci Merci